Merci à toutes et tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire du débat public « La mer en débat » consacré aux objectifs de la planification maritime et de la gouvernance et du droit, comment protéger et partager la mer. Merci à toutes et tous. Comme vous avez pu le voir, nous avons désactivé par défaut vos micros. Nous vous inviterons à les réactiver pendant les temps d'échange. Merci de bien respecter cette règle-là. Pour toutes celles et ceux qui ne se sont pas renommés, je vous invite à le faire en indiquant votre prénom, votre nom et l'organisme que vous représentez, s'il y en a un. Les objectifs et les règles du jeu de se dérouler tout de suite. Tout d'abord, je vais vous demander de faire preuve, comme dans toute réunion publique, de faire preuve de bienveillance et d'écoute à l'égard des participants, des intervenants de l'équipe d'animation. Et y compris à l'oral, y compris dans le textuel. Je vous demanderai également de respecter le temps de parole. Vous le voyez, nous sommes plus de 107-108 participants. Nous sommes assez nombreux ce soir. Pour que tout le monde puisse lever la main et participer, je vous demanderai de respecter entre une minute à deux minutes et demie par personne pour que tout le monde puisse pouvoir prendre la parole aisément. Je l'ai dit en introduction tout à l'heure, mais nous disposons d'un chat textuel, donc n'hésitez pas à partager vos remarques au sein du chat. Nous les lirons pendant ce webinaire. Nous en ferons une synthèse et la commission particulière du débat public la traitera à la fin de la réunion. Enfin, il y a un enjeu de transparence et de traçabilité des échanges. Comme je l'ai dit, nous enregistrons ce webinaire qui sera mis en ligne sur le site du débat. Alors, le déroulé de cette soirée est assez copieux, comme vous le voyez. Nous allons commencer par une introduction avec une présentation du débat par la commission nationale du débat public, ainsi qu'une synthèse de ce qui a été entendu pendant tous les événements du débat, ce qu'a entendu l'équipe du débat sur ces sujets au cours des différentes modalités. Nous aurons ensuite un certain nombre de présentations, donc une première présentation sur les grands accords internationaux sur la mer et la planification maritime. Puis, nous aurons un temps d'échange d'une vingtaine de minutes. Ensuite, nous aborderons la question des outils pour préserver la biodiversité marine et assurer la coexistence des activités en mer. Nous aurons ensuite une nouvelle fois un nouveau temps d'échange d'une vingtaine de minutes. Et enfin, nous aurons un dernier temps de présentation sur le droit, comment le droit peut-il évoluer pour améliorer la protection des milieux marins. Ce webinaire fait partie d'un cycle des webinaires, les mardis de la mer, en débat. Et la prochaine date qui nous intéressera sera celle du 12 mars et qui sera consacrée à la protection de la biodiversité marine et des impacts des activités humaines, dont l'éolien en mer. Alors, avant de commencer la réunion, je vais vous proposer qu'on fasse connaissance. Donc, je vais inviter ma collègue de la régie à lancer un petit sondage pour savoir qui est autour de la table. Voilà, je vois que vous êtes en train de répondre. J'attends quelques instants. Merci beaucoup. Je pense que la régie peut partager les résultats. Très bien. Donc, je vois que c'est assez équilibré. Donc, vous venez de Méditerranée, Nouvelle-Aquitaine, surtout en Bretagne, Pays de la Loire, pour 29 %. Alors, je vois qu'il y a d'autres régions. Donc, n'hésitez pas à l'indiquer également dans le chat. Voilà, je vais proposer à ma collègue de la régie de lancer le deuxième sondage. Merci. Et là, il s'agit de savoir si vous participez en tant que professionnel de la mer, en tant qu'acteur engagé pour la protection du littoral, chercheuse, chercheur, acteur scientifique, habitant, plaisancier ou riverain, élu du territoire, agent du secteur public, ou si c'est autre chose également, vous pouvez l'indiquer dans le chat. Merci beaucoup. Je vais partager les résultats très bien. Et donc là, nous avons, pour 31 % d'entre vous, des acteurs engagés pour la protection du littoral, quelques habitants et plaisanciers, quelques professionnels de la mer et des agents du secteur public, et enfin, un tout petit peu d'élu du territoire. Très bien. Je vais vous proposer maintenant que nous passions à une présentation du débat public, et je vais donner la parole à Isabelle Barthes, qui est membre de la CPDP façade Nouvelle-Aquitaine. Pardon, bonsoir, merci, bonsoir à toutes et tous. Merci, merci d'être nombreuses et nombreux à nous rejoindre dans cette quatrième rencontre des Mardis de la mer en débat. Je remercie tout de suite nos partenaires pour ces événements, qui sont la plateforme Océan et Climat, et le Muséum national d'histoire naturelle, qui nous accompagne, ce qui nous permet aussi d'avoir des publics un peu différents de ceux que nous rencontrons habituellement dans les débats publics, et c'est très intéressant. Les Mardis de la mer en débat, pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà suivi ça, c'est une des modalités du débat public. Le débat public a démarré le 20 novembre et se déroulera jusqu'au 26 avril, sur les quatre façades maritimes de l'Hexagone, mais aussi en ligne. Et nous avons déjà de très nombreux événements, plus de 200 ont déjà eu lieu, qui nous permettent de rencontrer, soit sur les territoires, soit en ligne, des publics que nous cherchons à atteindre dans des formats les plus divers possibles, pour avoir une grande diversité de publics d'âge, de profils différents. Ce débat public, pour les personnes qui nous rejoignent ce soir et qui ne nous connaissent pas, ce débat public est organisé et animé par la Commission nationale du débat public, la CNDP. La CNDP, c'est l'institution publique indépendante du gouvernement qui est garante du droit du public à être informé et à participer aux décisions publiques dans le champ environnemental en France. Ce droit est important puisqu'il est inscrit dans la Constitution. Et la CNDP, dans le cas présent, a été saisie par l'État et RTE, le réseau de transport d'électricité, de la mise à jour des documents stratégiques de façade, des quatre façades maritimes de l'Hexagone et de la planification spatiale de l'éolien en mer. La CNDP a donc décidé d'organiser ce débat sous la forme d'un grand débat qui se décline sur les quatre façades maritimes de l'Hexagone et en ligne également. Les temps d'échange sont ouverts à tous, évidemment, et les mardis de la mer en débat ont pour vocation d'éclairer ce débat sur les grands enjeux grâce à l'intervention de scientifiques, de juristes, d'acteurs de la mer dans l'idée de varier les points de vue, évidemment toujours dans le respect du contrat d'histoire. Et comme tout débat public, les échanges sont enregistrés et nous rendrons compte dans le compte rendu et le bilan du débat qui sera public deux mois après la clôture du débat, de toutes les paroles, de tous les arguments qui seront pris en compte, l'objectif étant de faire le tour des arguments pour éclairer les décisions ultérieures. Un petit zoom sur ce que nous avons déjà entendu dans le débat pour éclairer ce dont nous allons parler ce soir. Ce soir, comme l'a dit tout à l'heure Olivia, ce sont les objectifs de la planification maritime, la gouvernance et la place du droit, avec comme question, une des questions centrales de ces documents stratégiques de façade, comment protéger et partager la mer. Alors tout d'abord, ce qu'on peut constater, que ce soit en ligne ou sur les quatre façades, la question de la planification maritime, c'est un objet relativement méconnu du public et qui suscite de nombreuses interrogations. La première étant finalement, quelle place pour le public dans ces articulations relativement complexes ? Quelle place aussi de la connaissance scientifique qui est assez largement plébiscitée par le public ? Et puis des questions d'échelle. Quelle gouvernance à l'échelle locale, aux échelles interrégionales ? Et est-ce que les découpages administratifs entre les façades sont toujours pertinents au vu des enjeux de protection de la biodiversité et de gestion des activités économiques, comme par exemple la pêche ? Comment aussi améliorer l'articulation entre les documents stratégiques de façade et les acteurs sur les secteurs transfrontaliers ? Par exemple, comment mieux gérer les conflits de pêche entre la France et l'Espagne ? Ou encore, comment les évolutions du droit international peuvent impacter des activités humaines qui existent de longue date dans certains secteurs ? On nous a cité le cas sur le débat dans les îles anglo-normandes. D'une manière générale, le public s'interroge sur comment peut-on s'assurer que les outils de planification répondent à des enjeux qui dépassent largement le cadre national ? Un internaute nous a fait remarquer que les grands animaux migrateurs ne connaissent pas les frontières et d'autres personnes nous ont posé la question de la création de parcs nationaux marins qui pourraient être transfrontaliers, par exemple entre la France et l'Espagne, nous a dit quelqu'un dans une rencontre du débat à Saint-Jean-de-Luz. Des questions aussi sur une tension entre protéger la biodiversité. Pour la protéger, faut-il la mettre sous cloche ou faut-il permettre de partager la gouvernance avec l'exploitation des activités humaines ? Par exemple, quelqu'un nous dit « la mise sous cloche est-elle vraiment efficace ? » en citant l'exemple du parc naturel Marins-de-la-Mer-Niroise qui permet de concilier la protection de la biodiversité et l'exploitation de certains espaces et qui dit que c'est un bon exemple de gouvernance partagée. Ça, c'était lors d'une réunion publique à Brest. À l'inverse, certaines personnes sur la façade méditerranéenne ont cité la réserve des bouches de Bonifacio qui dit qu'en mettant en place une protection forte, cette mesure a bénéficié non seulement à la biodiversité, mais également aux pêcheurs en doublant la biomasse sur des espèces économiquement importantes. Cette tension entre la question des aires marines protégées et des zones de protection fortes soulève régulièrement des interrogations. Notamment, le public se pose à la question à la fois de la lisibilité et du contrôle du système actuel français des aires marines protégées. Un internaute nous a posé la question « mais en quoi les aires marines protégées protègent-elles vraiment la biodiversité ? » et « pourquoi créer une couche de protection supplémentaire si ce qui existe n'est pas évalué ou ne fonctionne pas correctement ? » Il y a un besoin de clarté sur la définition de ce que seraient précisément ces zones de protection fortes et d'expliciter la limitation ou l'interdiction des activités humaines en balance avec les effets que ces interdictions pourraient avoir sur les territoires, les économies et l'emploi localement. Par ailleurs, les enjeux de protection du milieu marin sont interrogés au regard du lien de terre-mer. De nombreux participants ont pointé que si l'état environnemental de la mer est en grande partie dû à la pollution terrestre, en particulier les plastiques, les pesticides, les produits dérivés de l'industrie pharmaceutique, est-ce que la question de la protection en mer est pertinente, nous demande le public, à l'égard de cet apport de la pollution par les activités terrestres sur les bassins versants ? Enfin, la planification maritime est interrogée aussi sur un autre plan. Certaines personnes nous demandent si on peut planifier et organiser la mer comme la terre. Et pour aller un petit peu plus loin, nous avons vu sur la plateforme des débats quasi philosophiques sur la mer est-elle un objet ou un sujet de droit. Donc pour en débattre ce soir, nous vous proposons une diversité de profils et d'angles, de vues. Les personnalités qui vont intervenir ce soir et que je remercie sont universitaires, biologistes, juristes, représentent des institutions nationales, internationales ou des associations. Et la particularité de ce que nous avons décidé de vous proposer ce soir, c'est d'élargir la focale pour inscrire ce débat dans une perspective internationale qui répond, vous l'avez vu, aux interrogations du public. Donc je remercie les intervenantes et les intervenants. Je signale également qu'il y a des représentants de la maîtrise d'ouvrage, notamment du ministère de la Mer, qui pourront éventuellement répondre à des interrogations du public dans le courant du débat. Et sans plus tarder, je repasse la parole à Olivia pour présenter la première séquence de cette rencontre. Tout à fait. Comme Isabelle l'a annoncé, nous allons aborder la question des grands accords internationaux sur la mer et la planification maritime. Et pour cela, je vais donner la parole dans un premier temps à M. Denis Duclos, directeur des Relations européennes et internationales et ultramarines au Muséum national d'histoire naturelle pour cette petite minute. Donc c'est à vous. Merci infiniment. Bonsoir à toutes et à tous. Je souhaiterais dans un premier temps remercier la Commission nationale du débat public pour son invitation à m'adresser à vous ce soir. Et si on peut démarrer la présentation en train de premier transparent, merci beaucoup. Mon intervention comportera trois temps. Dans un premier temps, je reviendrai sur quelques caractéristiques de l'océan. Puis, je dévoquerai plus particulièrement la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Et enfin, si j'ai encore un petit peu de temps, je reviendrai sur d'autres accords multilatéraux qui ont pour objectif soit de préserver l'environnement marin et de lutter contre les pollutions, soit de gérer les ressources halieutiques. Donc, en guise de première partie, permettez-moi de présenter quelques caractéristiques de l'océan que certains d'entre vous, bien entendu, connaissent. La surface de la Terre, donc, l'océan représente donc 71% de la surface de la Terre. 80% du commerce mondial en volume sont, selon l'Organisation mondiale du commerce, effectués par voie maritime. 99% du trafic total de l'Internet sont également effectués par voie maritime grâce aux câbles sous-marins qui sont déposés sur le fond de l'océan. Et plus de 50% de la population mondiale vit à moins de 200 kilomètres de la littoral, cette tendance de vent au cours des prochaines années, des prochaines décennies, s'accentuer de façon assez forte. Voilà donc quelques caractéristiques sur l'océan. Passons désormais maintenant à quelques pressions qui sont subies par notre océan. Il y a bien entendu des pressions climatiques. L'océan se réchauffe, l'océan s'acidifie. Ce qui a des conséquences, notamment sur certaines espèces qui vivent en milieu marin, comme les mollusques, par exemple, comme les récits coralliens. Il y a également la faune des glaces qui a pour conséquence d'ouvrir de nouvelles routes maritimes, ce qui entraîne également l'appétit de certains États et rebâts les cartes dans le domaine géopolitique. Enfin, l'élévation du niveau de la mer a également des conséquences sur les rivages, mais je pense que cela sera présenté au cours de cette séance. Il y a d'autres pressions anthropiques auxquelles l'océan doit faire face. Madame Barthes en a souligné quelques-unes dans sa séquence d'introduction, les pollutions plastiques, les pollutions chimiques, mais également les pollutions sonores. Et puis, bien entendu, et nous le déplorons tous, la suréquipotation de la pêche est parfois notable. Je pense notamment à l'exemple de la morue au large de Terre-Neuve qui, dans les années 80 et 90, avait pratiquement disparu à cause justement d'une pratique de pêche trop intense. Donc, nous avons donc un océan qui joue un rôle central dans les activités humaines, mais par ailleurs, en contrepoint, ces activités humaines notamment ont des conséquences sur l'océan, sur sa biodiversité, sur sa composition. Il était paru donc très vite nécessaire de réglementer les activités humaines tout en essayant de concilier cette réglementation avec un principe fondamental qui est celui de la liberté de navigation et qui avait été édictée notamment dès le début du XVIIe siècle par un juriste néerlandais, un juriste hollandais, Grotusse, dans son ouvrage, Marie Libero. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, dite convention de Montégobé, résulte de longues négociations. C'est une convention qui désormais constitue en quelque sorte la colonne vertébrale du dispositif du juridique international concernant l'océan et la mer et qui, bon en mal en, intègre les conventions qui existaient déjà, la jurisprudence et la coutume qui constituaient, elles, des sources de droits. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 constitue en quelque sorte la synthèse de celle-ci et des conventions donc déjà existantes qui avaient été adoptées à son adoption. Elles rentrera en vigueur en 1994. 169 États à ce jour sont partis à cette convention. Certains ne l'ont pas nécessairement signée, mais ils ne l'ont pas nécessairement ratifiée. Je pense notamment aux États-Unis, au Pérou, à Israël, à l'Iran, à la Syrie, à la Turquie, au Kazakhstan, Taïwan, Colombie, au Venezuela et l'Érythrée pour différentes raisons. Alors, que recouvre finalement la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ? Tout d'abord, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer couvre un espace, couvre l'ensemble de l'espace marin et de ses utilisations, y compris la navigation et le survol, l'exploration et l'exploitation des ressources, la conservation des ressources agiotiques, la protection et la préservation du milieu marin et la recherche scientifique marine. Elle concerne la surface de l'océan, sa colonne d'eau, mais également la surface des fonds marins. Et vous avez donc sur le schéma simplifié les différentes zones que la Convention de Montégobé distingue. Par ailleurs, par rapport à ces zones, il y a un principe de dégressivité que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer met en place. Plus on s'éloigne très schématiquement du rivage et moins l'État va avoir de droits. En fait, sur, par exemple, l'exploration et l'exploitation des ressources ou la conservation des ressources biologiques. Transparence suivante, s'il vous plaît. Jérôme, non, merci. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer mentionne notamment les espaces suivants, à savoir les zones intérieures. Donc les zones intérieures dans lesquelles les rades, les baies, les ports sont inclus. Et ces zones intérieures sont assimilées totalement au territoire de l'État qui exerce sa pleine souveraineté. Une deuxième zone qui est reprise dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, s'appelle la mer territoriale. Comme l'adjectif l'indique, c'est une mer territoriale. Donc il y a, c'est une portion de la mer qui s'étend jusqu'à 10 000 nautiques à partir de la ligne de base. Et donc au titre de prérogatif de l'État côtier sur sa mer territoriale, on peut mentionner notamment le fait que la pêche professionnelle soit exclusivement réservée à ces nationaux. Par ailleurs, lorsqu'on l'État côtier a également, enfin si l'État côtier a l'obligation dans sa mer territoriale d'exercer donc le libre passage inoffensif des navires étrangers dans cette zone, il peut en interdire l'accès à partir du moment où il considère que ce passage pourrait troubler son ordre public. Une troisième zone que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer mentionne est la zone économique exclusive. Cette zone s'étend sur une surface de 200 000 nautiques à partir de la ligne de base au titre des obligations de l'État. L'État côtier fixe notamment ce qu'on appelle le volume admissible de capture des poissons qui s'y trouvent et il peut autoriser certains autres États à exploiter une partie du volume admissible. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer définit également le plateau continental qui correspond finalement à l'extension sous-marine de son territoire, la limite du plateau continental étant fixée en règle générale à 200 000 nautiques à partir de la ligne de base. Par rapport au plateau continental, l'État a une entière juridiction sur les ressources de ce dernier. En ce qui concerne les ressources du plateau continental qui vont au-delà en règle générale des 200 000 nautiques, celles-ci sont du ressort de l'Autorité internationale des fonds marins qui est une instance qui est spécifiquement créée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer parce que ces ressources, donc des grands fonds marins, au-delà du plateau continental, voire du plateau continental étendu, sont considérées comme un patrimoine commun d'humanité. Enfin, la Convention crée également une commission des limites du plateau continental et elle instaure également un tribunal international du droit de la mer en cas de régler pour régler les différends. Je souhaiterais également mentionner le fait que la Convention a eu également pour objectif de déterminer le statut des droits internationaux et également les eaux archipélagiques qui concernent des États comme les Philippines ou l'Indonésie qui, compte tenu de leur configuration profondément insulaire, devaient avoir un statut sous-généré. une transparence suivante s'il vous plaît. Donc, cette Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ne finalement distinguaient plusieurs espaces mais au-delà de la zone économique exclusive, la liberté de pleine navigation était totale, était entière. il a été décidé d'enclencher un procès de négociation de façon à mettre en place un traité pour la conservation et l'utilisation du ral de la biodiversité dans les zones marines situées au-delà des juridictions nationales du traité BBNJ. Ce traité BBNJ a été adopté en juin 2023 et il est désormais ouvert à ratification par les pays qui souhaiteront le ratifier. Il comporte quatre thématiques principales l'utilisation des ressources génétiques marines qui sont issues de la haute mer, les outils de gestion par zone y compris les arts marines internationales protégés et la planification spatiale marine, les études d'impact environnemental consécutées à des actions qui sont menées par les États notamment dans leur zone économique exclusive et le renforcement de capacité et le transfert de technologies marines. Il y a d'autres enjeux de gouvernance mais je ne vais pas laisser. Merci beaucoup. Alors, j'ai évoqué effectivement à très grand trait la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il y a d'autres accords multilatéraux qui ont pour objectif comme je le disais en introduction soit de protéger le milieu marin et de lutter contre la pollution soit de gérer la ressource adiotique. Au titre des premiers types d'accords multilatéraux, il y a donc des instruments universels de lutte contre la pollution. C'est un objectif par exemple de lutter contre l'inversion et la ressource des déchets, de lutter contre la pollution des navires, de lutter contre les marées noires et l'indemnisation des déchets. On peut à ce titre citer par exemple la Convention de Hong Kong de 2009 qui a pour objectif d'assurer un recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires ou la Convention de Londres de 2004 sur le contrôle et la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires. Ce sont véritablement des instruments universels. Transparence suivante, s'il vous plaît. À côté de ces instruments qui sont universels, il y a ce qu'on appelle des conventions de mer régional pour la protection du milieu marin. Ce sont inscrites à quelques conventions. L'Accord de Berne pour la mer du Nord de 1969, la Convention au Spar pour l'Atlantique du Nord-Est de 1972, celle d'El Zinqui pour la mer Baltique en 1974 et également le programme océan du programme des Nations Unies pour l'environnement qui par exemple a mis en place la Convention de Barcelone destinée à protéger le milieu marin et le littoral méditerranéen grâce, bien entendu, à sa convention et à ses protocoles. La Convention de Caragène a peu ou prou les mêmes objectifs autour de la Grande Caralib. Elle date de 1983. Il y a également mentionné ici la Convention de Nairobi de 1985 pour les mêmes objectifs pour le mélange de l'acquisition de l'acquisition de l'acquisition et de l'acquisition. Nous avons évoqué la Convention des Nations Unies et la Convention d'Ordre Général. Nous avons évoqué notamment les conventions régionales de pêche. Troisième type d'accords multilatéraux pour protéger non pas l'environnement de l'acquisition mais pour essayer de coordonner la gestion des ressources biologiques de la mer. Je pense notamment aux organisations géorégionales de pêche qui vont déterminer la gestion de certains types d'espèces marines qui vont être pêchées, la gestion de certains modes de pêche ou la gestion des pêcheries dans une zone géographique. Donc soit on va parler d'espèces marines soit on va parler de zones géographiques. La force de ces organisations qui sont destinées à la gestion des ressources biologiques de la mer et la force je dirais est plus ou moins contraignante. Soit ces ORGP, ces organisations régionales dépêchent et se contentent d'émettre de simples recommandations ou alors elles sont beaucoup plus dirigistes et elles peuvent par exemple fixer en les répartissant ce qu'on appelle les TAC, c'est-à-dire les totaux autorisés de capture en autorisant chaque État membre chaque État membre qui est parti à ces conventions, un certain nombre de navires a effectué des prises pendant un certain nombre de jours par exemple. Donc elles peuvent émettre effectivement ce qu'on appelle ces TAC, mais elles peuvent également édicter des mesures techniques comme la longueur et la puissance des bateaux, comme la taille des poissons à pêcher et puis mettre en place des mesures pour lutter contre ce qu'on appelle les pêcheries I&N, c'est-à-dire les pêcheries illégales non déclarées et non réglementées. Je citerai l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est, la Commission des pêcheries du Pacifique Central et Occidental qui ont, à des degrés divers, tenté et tentent de gérer les ressources biologiques de la mer dans leurs zones. J'évoquerai également en guise de conclusion la Convention pour la conservation de la faune et de la flore en Antarctique, la Camelard, qui, elle, a une double compétence en quelque sorte puisqu'elle peut être à la fois considérée comme une organisation régionale des pêches puisqu'elle limite notamment les taux de capture du cru et de la légine et puis elle peut être également considérée comme une convention de mer régionale puisqu'elle peut, sous réserve de l'unanimité de ses membres, mettre en place des aires marines protégées. Il y a des débats qui sont actuellement en cours pour mettre en place une aire marine protégée dans l'Antarctique de l'Est mais il y a des oppositions qui sont fortes puisque la règle d'adoption de ces aires marines protégées se fait au consensus ce qui peut parfois bloquer les adoptions de ces dispositifs. Je vous invite à conclure parce qu'on dépasse un peu le temps. Écoutez, je vous remercie infiniment. Je crois que j'ai terminé ma présentation. Si vous souhaitez effectivement avoir des informations plus complètes sur ce que j'ai effectivement évoqué à Grand Très, je vous invite à prendre connaissance de deux ouvrages si on peut présenter la dernière transparente. Je crois qu'on les avait. Ok. Je pense notamment à l'ouvrage du droit de la mer de Jean-Paul Pancracio et l'ouvrage de Philippe Vincent qui s'intitule également du droit de la mer. Le premier est aux éditions de la Lose et le deuxième est aux éditions de la Lose. Ce sont des ouvrages qui vous permettront d'avoir, je dirais, les fondamentaux sur cette thématique passionnante et ce sont de très, très bons ouvrages. Merci infiniment. Merci beaucoup, M. Duclos. Je vais vous proposer que nous passions à la deuxième intervention. Excusez-moi de vous avoir coupé, c'est vrai que sept minutes, c'est assez court, ça passe assez vite. Je vais vous proposer que nous passions à l'intervention de M. Brice Trouillet, professeur de l'université à l'Institut de géographie et d'aménagement régional de l'université de Nantes. Pareil pour sept petites minutes. Je vous laisse la main. Oui, merci. Je précise juste pour terminer la présentation que je fais aussi partie d'un laboratoire de recherche du CNRS qui s'intitule LETG, Littoral, Environnement, Télédétection et Geomatique. Je vous propose de passer tout de suite à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, en fait, on m'a demandé de répondre à trois questions. Les trois questions étant les suivantes. Premièrement, pourquoi la planification comme indiqué sur cette première diapositive ? Deuxième question, qu'est-ce que la planification ? Et troisième question, quels sont les défis finalement de cette planification ? Donc, je m'excuse d'entrer le jeu auprès de peut-être un certain nombre de personnes pour qui mon propos sera peut-être déjà un peu trop spécialisé et à l'inverse pour d'autres pour qui mon propos sera peut-être un peu trop général. Donc, voilà, on essaie d'être dans un certain équilibre. Donc, première question, pourquoi la planification ? Eh bien, comme vous voyez sur la partie gauche, il y a encore quelques années, quelques décennies, on avait essentiellement des activités comme sur la petite image en haut à gauche, des activités mobiles qui occupaient l'espace maritime. Donc, la pêche, le transport maritime et puis les activités militaires pour l'essentiel. Et puis, comme vous le distinguez un peu à titre d'illustration sur la partie en bas à gauche, vous aviez aussi des règles plutôt sectorielles d'organisation des usages en mer. Par exemple, des règles internes à la pêche pour organiser l'espace entre telle ou telle pratique ou encore des règles propres, par exemple, à la circulation du transport maritime mais notamment ce qu'on appelle les dispositifs de séparation du trafic. Et puis, comme indiqué sur la partie centrale, vous voyez bien que finalement, on a à l'image de ce jeu de Tetris différents besoins d'occupation de l'espace maritime qui arrivent de façon un peu désordonnée sans qu'il y ait de stratégie globale pour organiser le développement de chacun de ces usages et des besoins associés. Et alors qu'aujourd'hui, les usages se sont multipliés, sont encore en train de se multiplier. Alors pour partie, on est entre la réalité et l'utopie parce qu'effectivement, quand on va au fond des choses, le développement n'est quand même pas si important que ça non plus et la question de l'accélération bleue n'est pas si importante que cela, mais je reviendrai dans quelques instants. Et donc, vous voyez sur la partie en bas à droite, finalement, on finit par avoir une sensation de trop plein sur l'espace maritime avec des cartes qui sont complètement illisibles, avec des usages qui sont complètement enchevétrés. Alors finalement, ces cartes elles ont été faites pour produire cette image de l'illisibilité finalement et donc de cet enchevêtrement et finalement, ce développement des usages et le besoin de planification, animation suivante s'il vous plaît, il se fait aussi avec le support de ce qui vous a été présenté juste avant par mon collègue, à savoir le droit de la mer et notamment la mise en place d'un certain nombre de juridictions et notamment la zone économique exclusive qui sert aujourd'hui d'assises juridiques au déploiement de cette planification. Alors, diapositive suivante. Alors, cette planification, en fait, elle a deux puissants moteurs qui sont un peu paradoxaux. Le premier, c'est ce que vous avez ici avec le graphique et le tableau. Le premier, donc, c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui la croissance bleue. Alors, je mets beaucoup de guillemets parce que moi, je ne sais pas bien définir ça en réalité. Donc, la croissance bleue, on peut comprendre que c'est une croissance d'un certain nombre d'activités en lien avec l'espace maritime, exploitant ces diverses ressources, etc. Alors, ce que vous avez en bas, le tableau, c'est une projection de l'OCDE dans un rapport qui a fait date et qui a consacré finalement un peu cette formule de la croissance bleue. Et ce rapport nous dit que finalement, on a entre 2010 et 2030, c'était une prévision réalisée en 2016, on a un doublement potentiel de la valeur globale ajoutée de l'économie maritime, donc entre ces deux années. Bon, quand on lit un peu plus le rapport, on se rend compte que finalement, on suit la tendance générale puisqu'il est aussi prévu un doublement de la valeur ajoutée de l'économie globale, pas forcément maritime. Donc, la croissance bleue, elle est avant tout une croissance finalement. Peut-être une exception près, c'est ce que vous voyez plutôt en milieu de tableau, puisqu'en milieu de tableau, on voit effectivement les offshore wind, qui est donc d'éolien offshore, avec un taux d'évolution qui est prévue de l'ordre de 8000%. Alors, évidemment, les prévisions étaient finalement dépassées, puisque je me suis livré à quelques calculs récemment, et entre 1991 et 2021, ce n'est pas 8000% d'augmentation de la puissance installée qu'on a eue, c'est plutôt 500 000%, donc autrement dit, une multiplication par 5000, donc les chiffres font un peu tourner la tête à ce niveau-là. Et sur le graphique, vous voyez finalement l'évolution de la puissance installée en mer, de la puissance éolienne, avec depuis maintenant deux ans, la Chine qui a dépassé l'Europe, alors que pendant plusieurs années, l'Europe a dominé finalement ce marché. En tout cas, là, on a un premier pilier, un premier moteur de ce développement, c'est la croissance bleue. Animation suivante, et le deuxième finalement, auquel on ne s'attend pas forcément, ce sont plutôt les préoccupations autour de la préservation de l'environnement, la protection même plutôt de l'environnement. donc ce que vous avez sur la partie haute, c'est une étude qui a été publiée en 2008 par des collègues américains autour de Benjamin Alpern qui montre en fait les pressions exercées par les activités humaines en mer, et ce que cette étude montre, c'est que effectivement, la pression s'est généralisée et en gros, il n'y a plus aucun espace maritime qui ne soit exempt finalement d'une pression liée à une activité humaine. Et finalement, en réaction à cette pression, a été déployée à partir du milieu des années 2000, un réseau d'aires marines protégées, dont vous voyez les enveloppes sur la partie basse sur la carte avec différentes teintes, mais l'ensemble sont différents types d'aires marines protégées et de niveaux d'information qu'on a sur ces différentes aires marines protégées. Et là, on se rend bien compte qu'en quelques années, le réseau s'est construit, s'est déployé et maintenant, peut-être, on envisage le fait de mettre un peu plus de contenu dans ces mesures de protection. En tout cas, on a ces deux jambes qui apparaissent un peu comme paradoxales ou contradictoires puisque d'un côté, le besoin de planification est justifié par la croissance des activités maritimes et de l'autre côté, le besoin de planification est justifié par le besoin de protection de l'environnement marin. Alors, diapositive suivante. Finalement, la question qu'on peut se poser, en lien avec ce que je viens de raconter, la deuxième question, qu'est-ce que la planification ? Alors, si on prend les choses assez simplement, il y a la définition peut-être qui fait aujourd'hui un peu autorité qui émane d'un rapport de l'UNESCO avec les deux auteurs que vous voyez ici mentionnés, nous dit que la planification, c'est un dispositif public d'analyse et d'allocation dans le temps et l'espace des activités humaines en mer afin d'atteindre des objectifs équilibrés entre l'environnement, le social et l'économique pour faire simple. Alors, on se rend compte que finalement, cet outil, cette démarche, ce système de planification, d'ailleurs, qui porte différents noms, planification de l'espace maritime, planification spatiale marine, planification spatiale maritime, je ne vais pas développer ces aspects-là, mais effectivement, on peut aussi s'interroger sur le fait qu'on ait différentes appellations. On voit qu'il a complètement essémé à l'échelle internationale puisque partout, vous voyez la couleur sur la carte, le jaune, le vert ou le bleu foncé, eh bien, ce sont des secteurs géographiques, des zones économiques exclusives dans lesquelles on est en train de construire ou on a déjà construit ces plans spatio-marins avec quatre peut-être hotspots, quatre points chauds qui apparaissent à l'échelle mondiale et notamment en Europe. Alors, animation suivante, cette définition, on peut aussi la compléter par tout un ensemble de principes organisateurs puisqu'on dit que cette planification, elle doit être adaptative, stratégique, intégrée, itérative, participative, etc. Vous voyez les mots affichés à l'écran. Alors, on comprend bien à l'énoncé de ces différents concepts que finalement, même si on perçoit l'idée générale, il y a quand même un certain flou qui règne autour de ces concepts qui sont encore aujourd'hui très, 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 très mal définis, ce qui n'est pas sans poser toute une série de questions d'un point de vue opérationnel au moment de la mise en place de cette planification. Diapositive suivante, alors si on va un tout petit peu plus dans le concret, vous pouvez faire défiler toutes les animations, à l'échelle européenne, en fait, on a deux directives, l'une date de 2008 sur la stratégie pour le milieu marin, l'autre de 2014 qui est vraiment celle qui vient encadrer cette planification. Donc, en Europe, on a ces deux directives qui se déclinent au niveau national, au niveau de l'État français, je veux dire par deux niveaux de gouvernance. Le premier niveau, c'est le niveau national, celui de l'élaboration d'une stratégie mer et littorale, donc là, on est plutôt dans le registre de la planification stratégique et ensuite, une déclinaison à l'échelle de différentes façades et notamment dans un plan pour chacune des façades, un plan qu'on appelle un document stratégique de façade. Un peu plus dans le détail, dans ce document stratégique de façade, on a deux volets. Le premier, c'est un volet dit stratégique, alors que le second est un volet opérationnel. Alors, je passe sous silence pour l'instant le volet opérationnel, mais éventuellement, on pourra y revenir dans les questions pour me concentrer plus spécifiquement sur le volet stratégique. Dans ce volet stratégique, en fait, on a deux principaux éléments. On a tout d'abord des objectifs stratégiques qui sont déclinés à travers des indicateurs et des cibles, donc des objectifs, effectivement, qu'on se fixe et qu'on cherche à atteindre. Et il y a aussi une carte des vocations, animation suivante, s'il vous plaît. Alors voilà, vous voyez sur la partie supérieure les différentes zones des documents stratégiques de façade en France, animation suivante, et sur la partie en bas, vous avez un extrait, un exemple centré sur l'espace Manche Atlantique de ces cartes d'évocation où on voit qu'en fait, ces grands ensembles qui apparaissent en bleu clair, en bleu foncé, puis en bleu moyen, sont subdivisés en zones qui sont relativement encore importantes d'un point de vue surfacique, pour lesquelles on va fixer des priorités en termes de déroulement des activités. En fait, une carte des vocations, c'est en quelque sorte pas tout à fait la même chose quand même, mais c'est une carte un peu des priorités. Alors, diapositive suivante. Finalement, troisième question, les défis de la planification, ils sont très nombreux. Alors, j'ai essayé de les organiser de façon logique, ce n'est pas forcément très simple, mais dans une première colonne, on a plutôt des enjeux qui sont technico-scientifiques. Ce sont les enjeux autour de la recherche d'une meilleure caractérisation des activités humaines en mer, parce que notamment les activités mobiles posent toute une série de défis, tout simplement, pour les décrire. L'exemple de la pêche est un très bon exemple. La pêche, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, finalement, à restituer, puisque ce sont des activités qui sont très diversifiées, variables dans le temps et dans l'espace, qui changent d'une année sur l'autre. Donc, arriver à appréhender ce que peut être une zone importante pour l'activité de pêche, ce n'est pas évident du tout. Et notamment, cette caractérisation, elle se fait avec des choix techniques qui aujourd'hui sont assez peu explicités. Et il y a un véritable enjeu autour de la visibilisation, finalement, des choix techniques pour essayer d'effacer l'effet boîte noire que l'on a aujourd'hui et comprendre comment les différents traitements opérés sur des données à disposition peuvent aboutir à des résultats fort différents en termes d'images, en termes de caractérisation, finalement, de ces activités. Troisième défi, c'est celui de l'identification des compatibilités entre les activités, entre, par exemple, la pêche et l'éolien ou entre le tourisme et l'éolien, etc. Donc là, il y a effectivement des marges de manœuvre qui sont à dégager à ce niveau-là. Je vais vous demander de bientôt conclure. Oui. Et sur le dernier enjeu technico-scientifique, effectivement, autour de l'évaluation des effets cumulés pour sortir d'une approche soit sur une zone donnée pour embrasser l'ensemble des enjeux qui peuvent s'y dérouler. La deuxième série d'enjeux, et j'irai beaucoup plus vite, évidemment, pour ne pas trop déborder le temps, c'est plutôt des enjeux en termes d'aménagement, on va dire, donc le développement des liens terre-mer et notamment parce que cette planification aujourd'hui se construit un peu en tournant le dos à la partie terrestre, alors que l'évidence même serait de faire l'inverse, ce qui pose aussi, évidemment, la question du rôle et de la place des collectivités, notamment les régions, les départements, les communautés de communes, etc. Et la troisième série d'enjeux, ce sont les enjeux ou les défis qui sont peut-être parmi les plus complexes, notamment un enjeu de fond qui est celui de dépasser le couple développement-conservation. Aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est que la planification n'arrive pas à faire les deux. On fait soit du développement, soit de la conservation et on n'arrive pas à atteindre ce point d'équilibre qu'on cherche depuis maintenant une trentaine d'années qu'on appelle le développement durable, composé avec le changement climatique. Et enfin, le dernier, mais pas le moins, puisqu'on est un peu ici aujourd'hui pour justement essayer de faire avancer cet enjeu en tant que tel, la participation des différents types de publics, le grand public, mais aussi des parties prenantes de façon un peu équilibrée pour savoir jusqu'à quand on doit faire participer le grand public, pour quelles questions et jusqu'à quand et pourquoi on doit aussi faire participer les différentes parties prenantes. C'était une gageure de pouvoir vous expliquer tout ça en quelques minutes. Désolée. Merci beaucoup. Oui, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Je sais que sept minutes, ce n'est vraiment pas évident. Nous allons passer. Je vois déjà qu'il y a une personne qui lève la main, mais je vais vous proposer dans un premier temps que nous regardions un petit peu ce qui a été dit dans le chat et je vais me tourner vers Étienne Balland, membre de la CPDP et de la façade méditerranée, qui a observé le chat attentivement pendant ses présentations et qui va nous faire une petite synthèse de ce qui s'est dit. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Olivia. Effectivement, je suis Étienne Balland, je suis membre de la commission du débat public sur la façade méditerranée. On va prendre une dizaine de minutes d'abord pour faire le point sur les quelques questions qui ont été posées dans le chat et demander aux deux intervenants de bien vouloir y répondre avant ensuite de vous proposer de prendre la parole pour deux ou trois questions complémentaires. Peut-être pour l'intention de M. Duclos, il y a deux questions qui me semblent, des questions vraiment de définition qui sont peut-être assez simples et vous avez mentionné cette répartition et cette progressivité et les différentes limites justement entre la Terre et jusqu'au large. Il y a deux questions qui vous sont posées. Est-ce que les mangroves sont-elles incluses ou non dans ce que vous avez appelé les eaux intérieures au titre de la convention de Montego Bay et sur le même point où s'arrête la mer dans les estuaires et les marais salons ? C'est-à-dire, comment on fait la distinction entre ces eaux intérieures et ce que vous avez appelé ensuite les eaux territoriales ? Est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu la façon de faire cette limite ? Merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne la première question, à partir du moment où les mangroves sont en deçà de la ligne de base, elles sont considérées comme étant dans les eaux intérieures. À partir du moment où les mangroves sont au-delà de la ligne de base, elles vont être considérées comme intégrant la mer territoriale. Est-ce que vous pouvez définir la ligne de base peut-être ? La ligne de base, en fait, c'est effectivement un concept qui, comment dirais-je, assez compliqué à déterminer. Soit la ligne de base correspond entre guillemets au littoral, ou alors la ligne de base correspond à, comment dirais-je, à une ligne qui serait tracée entre les deux, comment dirais-je, les deux, comment appelle-t-on cela ? Entre les deux portions du territoire maritime du littoral qui, comment dirais-je, qui sont les plus avancées en mer peut-être ? Voilà, ce sont les plus avancées en mer dans une limite raisonnable. Donc, soit effectivement le littoral peut se confondre avec la ligne de base, soit la ligne de base est un petit peu différente du littoral. Et donc, tout ce qui est en deçà, tout ce qui est en deçà, en fait, de la ligne de base est considéré comme des eaux intérieurs, tout ce qui est au-delà est considéré comme faisant partie de la mer territoriale. Quelle était votre deuxième question, pardonnez-moi ? Pour les estuaires et les marées salants, même question sur estuaires et marées salants ? Alors, je pense qu'il faut déterminer, et là, pardonnez-moi, la conception juridique qui ne correspond pas nécessairement à la réalité écologique, je vous ferai la même remarque, soit effectivement les estuaires appartiennent et les marées salants appartiennent, enfin, sont en deçà de la ligne de base et dans ce cas-là, ils sont considérés comme faisant partie des eaux intérieurs, sinon, ils sont considérés comme faisant partie de la mer territoriale, mais c'est mon analyse au regard, effectivement, de la définition de la ligne de base, de la définition des eaux intérieurs et de ce qu'elle comprend et de la définition de la mer territoriale au regard de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Donc, c'est une analyse juridique. Merci, merci beaucoup. Alors, peut-être, c'est une question qui peut être adressée, mais aussi peut-être à M. Trouillet. Beaucoup de personnes ont réagi quand vous avez parlé des pressions. Vous avez fait quelques éléments sur Indiapo à propos de ces pressions et dans le chat, en fait, un grand nombre de personnes, j'ai envie de dire, ont ajouté un petit peu à votre liste en considérant que la liste que vous proposiez était peut-être insuffisante ou loupait ou il manquait un certain nombre de choses. Donc, peut-être avoir vos avis respectifs, notamment sur les questions de pollution terrestre, nitrate ou ce type de pollution chimique de la colonne d'eau. Est-ce que c'est également considéré comme une pression ou est-ce que c'est mesuré ? Est-ce que la construction d'éolien qui a été aussi mentionnée par M. Trouillet, est-ce que les parcs éoliens font aussi partie de ces pressions ? Et puis, peut-être aussi un sujet intéressant qu'on n'a pas forcément beaucoup entendu jusqu'ici, sur les déchets militaires sur lesquels une étude devait être lancée et sur, pour le moment, apparemment, cette étude n'a pas été encore lancée du fait du secret défense. Donc, il semblerait que pour pas mal d'intervenants, il y ait en fait des pressions qui ne sont pas considérées ou pas mesurées voire même où on ne souhaite pas aller quelque part les mesurer. Est-ce que, effectivement, vos interventions nous disent plutôt que tout est vu et suivi ou au contraire qu'on a effectivement un certain nombre de trous dans la raquette sur ces différentes pressions ? Peut-être, M. Duclos, vous pouvez commencer, M. Trouillet. Alors, comment dirais-je ? La présentation que j'ai faite n'intégrait bien entendu pas toutes les pressions. Elles étaient, enfin, les pressions que j'ai mentionnées étaient données à titre d'exemple et ces pressions ne sont pas considérées comme telles dans les textes juridiques auxquels j'ai fait référence. On parle de pollution, on ne parle pas de pression. Donc, là encore, j'ai une acception juridique. bien entendu, il y a des spécialistes qui assistent à ces débats qui peuvent tout à fait considérer qu'il y a d'autres types de pressions que ceux que j'ai mentionnés, mais j'insiste, la liste que j'ai transmise de pressions n'était absolument pas exhaustive. En ce qui concerne la problématique des navires militaires, la Convention des Nations Unies et son corollaire, et son, comment dirais-je, et l'accord que j'ai mentionné, BBNJ, pour la préservation et l'utilisation durable et la conservation de la biodiversité en haute mer ne concernent pas les navires militaires. Ils en sont expressément exclus. Donc, là encore, la présentation que j'ai faite de ma présentation exclut toute la problématique militaire, y compris l'évolution militaire. Tromper les déchets, donc d'accord. Et j'ajoute à la liste qui a été mentionnée aussi la question des feux d'artifice, par exemple, régulièrement en été avec leur cortège de bruits et de déchets. Donc là, je voulais être un peu exhaustif sur la liste qui a été mentionnée par un certain nombre de participants. Est-ce également les pressions géopolitiques, l'émergence de conflits potentiels et enfin, la pression industrielle sur les fonds marins avec le risque d'exploitation des minerais qui a été aussi mentionnée par certains ? Alors, si je peux me permettre de réagir, c'est effectivement très pertinent et qui est d'actualité puisque l'autorité internationale des fonds marins que j'ai mentionnée qui a pour objectif justement d'opérer à l'exploration, à l'exploitation raisonnée et raisonnable des grands fonds marins est chargée actuellement de mettre en place un code minier sachant que par ailleurs la France et là je parle le cas échéant sous le contrôle de représentants du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ou du ministère de la Mer s'est opposée à l'exploitation des grands fonds marins. Merci. Monsieur Trouillet, alors peut-être votre avis sur est-ce qu'effectivement toutes ces pressions sont d'abord est-ce que la liste est exhaustive maintenant et puis est-ce qu'effectivement elles sont mesurées, connues, suivies ? Ou non ? Non, évidemment on ne peut pas dire que la liste soit exhaustive mais je pense que ça la réponse est assez facile elle ne l'est jamais finalement peut-être ce que je peux dire deux, trois points assez rapides le premier sur les déchets militaires il y a eu plusieurs études qui ont déjà été menées notamment je pense autour des eaux françaises par l'association Robin des Bois qui a fait un travail assez remarquable il faut dire ce qu'il y a sur ces questions-là ça me permet peut-être d'introduire le fait que la question de ces pressions est éminemment sensible au lieu et à la question des échelles ça je pense qu'il faut être complètement clair avec ça c'est-à-dire que dans la liste qui a été présentée par le collègue juste avant on est plutôt ici à un niveau international il y a effectivement il y a des pressions qui sont similaires que l'on peut rencontrer à l'échelle nationale mais certaines pour lesquelles on est dans des situations complètement différentes donc ça c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit mais j'y reviens dans quelques instants alors sur l'éolien la réponse elle est simple aussi oui il y a des pressions localement effectivement il y a potentiellement des habitats qui peuvent être abîmés il y a des altérations notamment au niveau de la vie faune ça a été démontré d'ailleurs il y a une récente étude de France Énergie Marine qui vient lister les différents éléments mais parmi les principaux éléments listés c'est ça c'est la destruction des habitats c'est les espèces migratorises qui peuvent être impactées et puis la modification finalement aussi à très grande échelle sur le site des conditions finalement des conditions du milieu donc oui localement à très grande échelle il y a des il y a des impacts négatifs mais par contre ce qu'on peut dire aussi c'est que globalement si on construit aujourd'hui des éoliennes en mer c'est aussi pour décarboner notre production d'énergie et les impacts en fait qui sont relevés à une échelle locale doivent être comparés à des sources alternatives d'énergie donc voilà effectivement tout a un impact négatif et après il faut choisir entre les différents types d'impacts négatifs en l'occurrence entre les différentes formes d'énergie qu'on peut avoir et puis un dernier mot aussi pour prendre l'exemple puisque c'était mentionné dans les diapositives de la surpêche qui a été évoquée alors la surpêche à l'échelle mondiale on a une situation qui s'aggrave encore aujourd'hui qui s'est aggravée ces dernières années mais là on est dans une situation un peu différente en Europe puisque à l'inverse depuis maintenant une vingtaine d'années progressivement la situation s'améliore donc voilà donc c'est pour ça je disais c'est relatif au lieu et c'est relatif à l'échelle et ça c'est vraiment très important parce qu'aujourd'hui dans le débat je pense qu'il y a beaucoup de confusion qui est liée notamment à ces éléments d'échelle d'accord merci beaucoup alors ensuite j'ai deux questions sans doute impossibles monsieur Trouillet mais vous m'excuserez mais vous allez nous dire parce que non mais c'est des questions intéressantes un petit peu globalisantes effectivement malgré ce que vous venez de dire là la première était est-ce qu'on peut mesurer la part relative dans ces pressions de celles qui sont légales et celles qui sont illégales est-ce qu'on a les moyens effectivement d'avoir une estimation de cela et alors deuxième point qui a été rajouté à l'instant est-ce qu'on peut aussi estimer dans ces pressions la part relative des pressions qui viennent de la terre et puis les pressions qui s'exercent véritablement en mer un certain nombre d'acteurs disant et c'est ce qui est écrit dans la question qu'un certain nombre d'experts estiment que ces pollutions sont très majoritairement issues de la terre est-ce que vous pourriez nous donner un éclairage sur ces deux points avant de passer aux prises de pente ? Sur le premier point effectivement je pense que c'est presque impossible de vous répondre puisque la légalité des sources de pression elle est compliquée à avérer de toute façon quand vous constatez effectivement un dégât causé sur l'environnement marin souvent ce dégât on peut avoir une cause directe on peut avoir une cause indirecte on peut avoir des causes multiples et par définition ce qui n'est pas légal est généralement pas connu donc remonter jusqu'à la source c'est encore plus compliqué et démêler les chevaux de toutes les relations de combinatoire qu'il peut y avoir s'avère complexe voire quasiment impossible j'ai oublié du coup la deuxième question entre terre et mer c'est une question d'ailleurs qui a été souvent posée dans les webinaires ou sur les façades mais finalement est-ce qu'en planifiant la mer est-ce qu'on ne s'intéresse pas aux pressions qui ne sont peut-être pas les plus importantes les pressions sur la mer est-ce qu'elles ne sont pas des pressions qui viennent de la terre principalement quelle est la part relative des pressions à terre vers la mer et en mer ça c'est pour moi un peu la même question que celle des aires marines protégées c'est-à-dire que quand on parle d'aires marines protégées on parle de protégées de quoi en fait quelle est la menace que l'on cherche à atténuer voilà donc effectivement on a des menaces qui sont directes on a des pressions qui sont directes mais aussi on a des pressions qui sont à distance et notamment toutes les pollutions dites telluriques donc celles qui viennent de la terre sont forcément des pollutions à distance que par exemple une aire marine protégée n'arrivera pas ni à prévenir ni à jubuler ça ça semble complètement évident de le dire donc effectivement il y a un très grand nombre de pressions indirectes qui viennent de l'espace terrestre puisque le mode de vie des humains fait qu'on est des terriens finalement et donc les pressions principalement exercées par les humains à la surface de la planète sont des pressions qui sont exercées à terre et qui vont ensuite s'exporter d'une certaine façon vers le milieu marin alors je ne réponds pas complètement à la question mais un peu quand même vous ne vous risquez pas sur la part relative de l'une par rapport à l'autre il y a des chiffres qu'on voit dans les différents rapports mais les sources elles sont presque impossibles à remonter on dit que c'est 80% de la pollution qui vient du milieu terrestre je vous souhaite bon courage pour vérifier le chiffre merci beaucoup monsieur Duclos vous vouliez réagir je pense sur cette question et après on prendra les deux personnes qui ont levé la main pour compliquer l'intervention de monsieur Pouillet si vous me permettez je voulais simplement mentionner que l'accord d'énergie que j'ai très très rapidement évoqué de voir expressément la mise en place d'études d'impact environnemental pour des activités donc d'un État qui aurait des conséquences néfastes sur la haute mer que ces activités bien entendu se tiennent en haute mer ou se tiennent soit dans sa zone économique exclusive ou sur sa mer territoriale ou sur la terre donc même si effectivement comme l'a dit monsieur Trouillet nous avons que très très difficilement indiquer quelle est la part des activités et des pressions telluriques sur l'environnement marin en tout cas il y a il y a eu pour les négociateurs le souhait de mettre en place ces études environnementales d'impact comme je l'ai mentionné Merci beaucoup je voulais juste faire un dernier petit complément sur le chat beaucoup de personnes aussi s'interrogent sur la dimension dynamique de la planification c'est-à-dire sur le fait que la planification c'est peut-être pas un plan à un moment donné pour une période donnée mais qu'elle peut se faire au fil de l'eau si j'ose dire notamment au fil et en s'adaptant aux données récoltées par les pêcheurs donc ça a été beaucoup dit dans le chat et je voulais mentionner ce point je vais donner la parole très brièvement à monsieur Williams d'abord monsieur Oulance ensuite et ensuite monsieur Wulput je pense si vous voulez bien faire des intentions très courtes s'il vous plaît et puis éventuellement la parole ensuite aux intervenants monsieur Williams Bonjour monsieur Damim je suis président du comité régional des pêches de la section on s'appelle environnement je suis vice-président du comité régional de Normandie j'aurais voulu poser une question monsieur Duclos Montego c'est bien tous les accords en ressort c'est sûr il y a eu 94 j'ai eu 2008 j'ai eu 2012 2014 le dernier 2023 et surtout sur le TOF or le TOF c'est un petit peu à part quand même mais c'est pas ce qu'empêchait la Chine de rouvrir une nouvelle base là-bas déjà ensuite vous avez parlé de Terre Neuve et de la Morue vous êtes le seul à encore croire que c'était pour sauver le poisson parce que moi j'ai été mêlé dedans mais là je peux vous dire que c'est pas vrai c'était pour virer les Russes les Canadiens ont fait ça pour virer les Russes de chez eux c'est-à-dire qu'ils ont viré tout le monde en même temps alors monsieur De Vim je propose à monsieur Duclos de répondre à votre question tout de suite sur premier point en explicitant les acronymes que monsieur De Vim a utilisés il me semble Terre d'Elie française c'est-à-dire l'Antarctique merci alors sauf erreur de ma part monsieur mais je demande qu'à être enfin tu as bien entendu contre dire la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer n'a pas compétence sur l'Antarctique sauf erreur de ma part j'ai bien dit que c'était à part mais c'est pas compétence de non c'est pris dedans donc quel est le sens de votre question c'était pour dire quand même que sur tout ce qu'on pourrait prendre pour protection de la mer si jamais un état ne veut pas l'appliquer qu'il est signé ou pas si jamais il a envie de faire comme il le veut il le fera alors se pose effectivement vous avez tout à fait raison la question de la responsabilité et comment dirais-je de la mise en oeuvre de l'accord ceci étant ceci étant on peut reconnaître la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer instaure un tribunal international du droit de la mer qui est en théorie en tout cas juridiquement habilité à jurer à comment dire à jeune à à trancher donc des différents qui seraient des différents qui seraient soumis donc il y a quand même en tout cas sur le plan juridique et sur le plan de la construction juridique à mon sens une avancée et puis pour en revenir à votre deuxième point concernant je vous remercie de votre interprétation que j'ignore merci beaucoup alors on va donner la parole donc comme j'ai dit à monsieur Boulance monsieur Boulput en même l'un après l'autre tout de suite monsieur Sartori en revanche je vous prendrais la parole s'il vous plaît à la partie suivante pour qu'on puisse passer j'avais annoncé déjà les deux intervenants donc monsieur Boulance pour commencer s'il vous plaît oui bonsoir monsieur je voulais simplement demander une petite précision concernant les explorations sismiques que ce soit minières ou pétrolières qu'en est-il au-delà des 200 nautiques et qu'en est-il également sur des mers intérieures je pense à la Méditerranée par exemple monsieur Duclos non votre micro est coupé monsieur Duclos pardonnez-moi une question effectivement qui est d'actualité comme je l'ai dit au cours de mon intervention donc ces questions sont débattues au sein de l'autorité internationale des fonds marins pour le moment nous en sommes uniquement à des contrats avec des entreprises privées qui ont pour objectif d'explorer les grands fonds marins il n'y a pas encore pour le moment d'exploitation en revanche la question de l'exploitation se pose et comme je l'ai dit tout à l'heure est actuellement débattue donc au sein de l'autorité internationale des fonds marins l'élaboration d'un code minier alors que parallèlement des pays comme la France s'opposent à toute exploitation des grands fonds marins pour des raisons justement de protection donc à la fois de ces ressources et de la biodiversité moi je parle surtout de l'exploration sismique qui a lieu donc avant l'exploitation je ne je ne je ne peux pas vous répondre je vous prie de m'excuser je ne peux que m'en tenir effectivement au débat donc aujourd'hui c'est liberté totale on pourra on pourra éventuellement demander à l'état de répondre à votre question monsieur vous lance par la suite monsieur vous le pout s'il vous plaît pour la dernière question de cette session vous pouvez couper votre micro s'il vous plaît et prendre la parole en allumant votre caméra ouais bonsoir du coup ma question je suis étudiant en master à Paris 13 et donc du coup ma question elle est très courte elle est de savoir quelle est la place de la gestion écosystémique dans la planification marine en France à l'heure actuelle parce que c'est très présent à l'heure international et donc du coup c'était pour savoir quelle est la place de cette approche en France merci beaucoup on donne la parole à monsieur Trouillet du coup s'il vous plaît notamment la place de cette approche dans la planification maritime oui alors normalement dans le cadre de l'Union Européenne la planification spatiale maritime se fait se fait dans le cadre d'une approche écosystémique alors le problème par rapport à ça c'est que il y a plusieurs définitions de ce qu'est une approche écosystémique et en fait on rencontre une grande diversité de situations ça c'est le premier point le deuxième point c'est un peu comme je disais tout à l'heure il y a des démarches de planification qui sont vraiment orientées sur des objectifs de conservation voire quasiment exclusivement dédiées à des opérations de conservation et à l'inverse on a des formes de planification qui sont plutôt dédiées en support à notamment le développement de l'éolien en mer donc en fonction du type d'orientation et là on est sur les deux extrêmes évidemment en fonction du type d'orientation que l'on aura la mise en oeuvre de cette approche par gestion écosystémique elle sera plus ou moins évidente plus ou moins contrariée et voilà dans le cas français je pense que il faut il faut observer la chose suivante on a pour l'instant réalisé un premier cycle de planification ce premier cycle de planification avec notamment le volet stratégique en 2019 et le volet opérationnel en 2022 maintenant on est parti sur plusieurs itérations donc maintenant on est au cycle 2 qui va bientôt s'ouvrir même qui s'est déjà ouvert et tous les 6 ans on va avoir une révision de ces éléments là alors je pense qu'au fur et à mesure si les choses sont bien faites cette gestion écosystémique devrait prendre un peu plus forme à l'occasion des différentes itérations même si d'ores et déjà on peut quand même considérer qu'au niveau français on est sur une prise en compte des enjeux écosystémiques qui est nettement plus développée que ce qu'on peut trouver dans d'autres exemples étrangers moi j'ai fait une revue il y a quelques temps en fait de ces questions là à l'échelle mondiale en regardant une quarantaine de plans et je peux vous assurer que même si la situation n'est pas forcément complètement idéale dans le contexte français elle est loin d'être la pire alors est-ce qu'on doit s'en rassurer ou est-ce qu'on doit s'en inquiéter c'est une autre question mais voilà ce qu'on peut dire donc merci merci beaucoup Olivia je te rends la parole pour la session suivante merci beaucoup oui alors je vous propose que nous passions la séquence suivante consacrée aux outils pour préserver la biodiversité marine et assurer la co-existence des activités en mer et pour commencer cette première séquence je donnerai la parole à Alice Socodato qui est biologiste marin et océanographe au European Marine Biological Resource Center excusez-moi pour mon accent en français je vous laisse la main Alice merci beaucoup bonne soirée à tout le monde et donc première slide je crois qu'il faut changer de slide alors on repart un peu des bases parce que je ne connaissais pas je ne connaissais pas le public qui était à l'écoute ce soir et j'ai entendu beaucoup de choses où on rentre beaucoup dans les détails beaucoup d'implications mais ce sont toujours les bases qui sont les plus importantes si on n'a pas les bases on ne peut pas avancer et comprendre effectivement quels sont les enjeux qui sont pour nous très très importants donc la biodiversité a été définie comme la variété de tous les niveaux de la vie à partir des gènes des espèces des communautés des écosystèmes ces catégorisations ont été faites plutôt par rapport à ce qu'on peut voir et mesurer au niveau scientifique on a commencé à monitorer la biodiversité depuis des décennies donc ce n'est pas un sujet qui est nouveau à la science ce qui est nouveau c'est qu'on a eu toujours de plus en plus la possibilité de l'explorer plus en détail grâce au développement de nouvelles technologies de plus en plus poussées qui vont notamment du côté moléculaire avec la biologie moléculaire l'exploration de l'ADN et ce qu'on est en train d'exploiter maintenant peut-être vous l'avez entendu c'est l'ADN environnemental puis on a des techniques d'imagerie par exemple qui s'appuient sur des mesures morphologiques des espèces ou des communautés quand on n'est pas en train de parler d'espèces et on a aussi des mesures fonctionnelles pour toute une sorte de paramètres qui ne peuvent pas être délimités si précisément et c'est le côté fonctionnel qui est très lié au bon fonctionnement des écosystèmes on parle toujours de services écosystémiques donc qu'est-ce que sont ces services écosystémiques les services écosystémiques c'est un terme qui a été cogné plutôt pour d'un point de vue anthropocentrique donc toujours notre point de vue de comment on se sert de tout ce qu'il y a autour de nous et c'est une liste de toutes les choses que les écosystèmes nous donnent en termes de services ça peut être l'oxygène ça peut être une belle plage ça peut être les poissons qu'on mange etc après il y a la définition des procès écosystémiques donc les procès écosystémiques sont tous les procès qu'il y a dans la nature qui font en sorte que l'écosystème peut fonctionner bien peut fonctionner comme il faut les problèmes c'est que ces deux notions ont été utilisées beaucoup dans la science et aussi au niveau légal et administratif mais le problème principal c'est qu'ici on est en train de parler des ressources fondamentales donc quand on parle des ressources fondamentales tous les discours qui viennent après par rapport à l'introduction de ça dans des modèles économiques dans des modèles légaux administratifs etc manque un point le fait c'est que si on n'a pas ces ressources fondamentales si on n'a pas par exemple de l'eau qui n'est pas polluée si on n'a pas de l'oxygène qui est un peu respiré il n'y aura pas toutes les autres activités il n'y aura pas donc en fait quand on parle de croissance on aura une croissance exponentielle entre 2010 et 2030 oui bien sûr ok très bien mais si en ayant cette croissance on ne fait pas attention au fait qu'on va déportérer nos ressources fondamentales on arrivera à un point dans notre histoire où on n'aura plus ces ressources et donc toutes les autres activités on peut y avoir tous les débats et toutes les guerres que vous voulez mais il n'y aura pas parce que ce ne sera pas possible parce qu'on n'aura pas un écosystème fonctionnel un écosystème naturel qui peut nous donner ces ressources fondamentales et ça on est déjà en train de le voir dans beaucoup d'endroits vous pouvez changer la slide s'il vous plaît parce que les écosystèmes vous avez changé la slide non merci parce que les écosystèmes ont aussi des points d'équilibre et une fois ces points d'équilibre passés les points d'équilibre qu'on appelle normalement dans l'environnement scientifique tipping point donc point de bascule si on passe ces points de bascule et très souvent on n'est pas possible de revenir en arrière ou s'il y a la possibilité c'est très coutureuse ici on voit un exemple par rapport à l'environnement marin on connaît des habitats qui sont les récifs coralliens par exemple les forêts des kelpes ou des forêts d'autres marques ça sont des habitats qui sont extrêmement importants parce que sont formés par des espèces qui sont appelées habitat forming species des espèces qui forment aussi des habitats qui sont la maison pour beaucoup d'autres espèces qui forment la chaîne trophique et qui donc permet à tout l'écosystème de fonctionner quand il y a des impacts qui peuvent être des impacts naturels naturellement il y a ça il y a des changements des déviations à partir de ce point d'équilibre qui peut revenir au point initial ça peut être des perturbations climatiques ça peut être des variations décennales par exemple soit dans l'Atlantique et dans le Pacifique il y a ce qui s'appelle Atlantique de Cadal Oscillation Pacifique de Cadal Oscillation donc ce sont des cycles planétaires où on a des variations qui ont de fortes impacts comme par exemple si vous vous rappelez El Nino dans certaines années il a fait vraiment des dégâts des catastrophes par rapport aux ressources naturelles et par rapport aussi aux impacts sur les activités humaines donc on voit que quand il y a ce passage des tipping points on aura une transformation à partir par exemple des recifs coréliens à des forêts des macroalgues ou à partir des forêts des kelps à ce qu'on appelle « buttergrounds » donc ce sont vraiment des écosystèmes qui sont composés que d'ours sans marins qui mangent tout il n'y a plus rien qui peut grandir encore ou à extrême des macroalgues on aura un écosystème dominé par le turf next slide please donc je crois que la meilleure manière pour exprimer la complexité qu'il y a dans toute cette partie de l'écosystème qui doivent rester en sorte dans un bon état naturel et le moins impacté possible c'est de prendre par exemple les corps humains parce que les écosystèmes et la Terre fonctionnent dans la même manière et l'océan aussi parce qu'il fait partie de la Terre donc tous les organes de notre corps vous pouvez déjà savoir ils ne fonctionnent jamais à 100% ils ont toujours une réserve et ça c'est pour garantir que notre corps soit capable d'exploiter toutes ses fonctions tout le long de sa vie même s'il est impacté par beaucoup d'accidents ou beaucoup de maladies etc. même notre cerveau on ne l'utilise pas à 100% qu'est-ce qui se passe que si on commence à dégrader nos organes ou un organe en particulier par exemple on n'aura pas la possibilité d'exploiter la même fonction qu'on était capable d'avoir avant et quand on a vraiment besoin de remplacer un organe c'est extrêmement compliqué déjà parce qu'il faut par exemple être compatible il y a énormément de risques ce n'est pas des opérations très faciles et en fait ça c'est exactement ce qui se passe dans l'environnement si on veut faire une restauration par exemple donc un recovery plein ça ne suffit pas de mettre où il y avait une aire verte on remet une aire verte c'est extrêmement important par exemple de savoir quel type d'espèce on va mettre parce que chaque espèce a des interactions différentes à l'intérieur d'un écosystème avec les autres espèces et il y a tellement de mécanismes qu'il y a encore la science par exemple elle ne comprend pas à 100% donc l'exemple que tu peux faire au niveau du corps moi ça ne suffit pas de dire on va remplacer quelque chose qui est à la place du cœur on met un rein ben non le rein il n'aura pas du tout la même fonction les mêmes interactions qu'il a un cœur s'il y a un cœur c'est pour une raison très précise et c'est pour des milliers d'années d'évolution et d'interaction avec aussi notre environnement l'écosystème et les autres espèces je vais vous donner à conclure nous avons encore une intervention après vous qui doit justement bientôt nous quitter donc si vous pouvez résumer très rapidement merci alors next slide please je ne le vois pas si vous pouvez juste changer de slide parce que je ne le vois pas je ne sais pas si le public le voit merci donc il y a beaucoup d'études qui sont en train de pouvoir définir des cadres pour développer des études d'impact un peu plus précis de ce qu'il y a maintenant et qui peuvent considérer tous les éléments de l'écosystème ça c'est un exemple qui vient d'un projet qui s'appelle Obama Next un projet européen avec lequel on collabore vous pouvez voir que les interactions entre les activités et au final ce qui sont les pressions et les impacts sur les composants le component de l'environnement sont extrêmement complexes et et ce n'est pas facile de les ressoudre à chaque ligne de ces graphes je vous assure qu'il y a une équation très compliquée qui reste au-dessus next slide please mais de ce que je vous ai dit je pense que c'est important de retenir l'effet que conserver c'est extrêmement mieux même du point de vue économique qui resterait un environnement qu'on a perdu et les rôles d'une protection intégrale sont déjà les effets sont déjà évidents et le rôle d'une protection intégrale est essentiel parce que c'est prouvé scientifiquement et il y a beaucoup de communautés qui nous remercient qu'une protection intégrale par exemple dans l'océan permet l'augmentation de la taille des organismes de la densité de la biomasse des espèces et des assemblages même ceux qui sont exploités commercialement on augmente le potentiel de reproduction des espèces la richesse spécifique et la couverture vivante des espèces bantiques qui forment aussi des habitats et on a une restauration des interactions tropiques essentielles qui étaient au début présents d'un environnement vierge la prochaine slide merci ça c'est un infographe une infographie qui a été développée par le WWF sur les effets des aires marines protégées sur lesquelles j'ai aussi travaillé beaucoup par expérience directe et on peut voir comment il y a beaucoup de stakeholders donc beaucoup d'interlocuteurs qui ont des bénéfices à partir de l'instauration d'un marine protégé intégral donc qui préserve à 100% l'environnement naturel et on peut avoir jusqu'à plus même 500% de l'augmentation de la biomasse on peut avoir l'augmentation de la richesse des espèces etc ça c'est très important parce que ce sont vraiment les points fondamentaux sur lesquels on peut se concentrer dans le futur si on n'aura pas dans l'océan cette zone cette île de conservation des écosystèmes en son état naturel on n'aura pas tout le reste déjà trouver un écosystème qui est dans son état naturel est très difficile maintenant parce que tout a été presque impacté dans une certaine manière ou dans l'autre il y a une étude scientifique qui a prouvé comment par exemple les habitats les plus vierges se trouvent malheureusement mais ce n'est pas une surprise les plus longtemps possible de la présence humaine et même ça et même ces lieux-là sont impactés parce qu'on a des phénomènes qui sont à niveau à échelle planétaire comme par exemple les changements climatiques donc le réchauffement l'acide je vais vraiment vous demander de terminer en une phrase s'il vous plaît je vais vraiment vous demander de terminer en une phrase car on va vraiment passer à l'intervenante suivante s'il vous plaît donc vraiment en une phrase merci beaucoup une phrase c'est que tous les processus qu'il y a en-dessus sont très complexes et on ne peut pas les simplifier dans une loi ou dans une directive administrative il faut vraiment utiliser beaucoup plus de bon sens à mon avis parce que sinon on n'aura plus de ressources on n'aura plus un bon cadre de vie comme humanité pour pouvoir continuer notre existence sur la terre merci beaucoup merci beaucoup on va passer tout de suite à l'intervention de Fanny Deveau conseillère au Parlement européen et membre de Women for Sea je vous laisse la parole oui merci Olivia bonsoir à tous Fanny Deveau donc je suis membre de Women for Sea une seconde pour présenter l'association c'est une communauté de femmes engagées passionnées de la mer donc si vous êtes intéressés par en savoir un peu plus par ce qu'on fait n'hésitez pas à aller rejoindre notre site internet et je suis conseillère au Parlement européen sur les enjeux maritimes et c'est de ça dont on va parler maintenant donc si vous voulez passer la slide oui donc comment est-ce que l'Union européenne permet de protéger la biodiversité marine on va en parler sous deux angles qu'est-ce que l'Union européenne peut faire avec quels outils et qu'est-ce que l'Union européenne a fait ces dernières années on peut passer donc tout d'abord qu'est-ce que l'Union européenne peut faire ça c'est la carte de l'Europe vous la connaissez avec nos zones économiques exclusives qui sont communautarisées donc ça fait un domaine maritime de 25 millions de kilomètres carrés la France là-dedans représente 45% de la surface donc c'est pas rien et avec des compétences donc c'est comme ça qu'on appelle en fait ce que l'Union européenne peut faire ce sont les états membres qui donnent à l'Union européenne des compétences précises donc sur la pêche il y a des compétences exclusives ça veut dire que c'est uniquement l'Union européenne qui notamment décide des quotas de pêche etc donc c'est la politique commune de la pêche et puis sur les autres sujets qui nous intéressent notamment la protection de l'environnement on est plutôt sur des compétences partagées donc à la fois les états membres et l'Union européenne slide suivante pour vous parler je vous montre cette photo n'ayez pas peur on ne va pas aller dans les détails de la gouvernance complexe la gouvernance des affaires maritimes au niveau européen je vais me concentrer sur le petit triangle qui est en haut donc si vous pouvez passer à la slide d'après ce petit triangle là entre le Parlement la Commission et le Conseil à la slide d'après pour vous parler comment la procédure législative se fait donc la Commission européenne propose une loi donc sur les enjeux maritimes c'est souvent la dégémarrée puis le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne vont décider chacun de leur côté de leur version idéale de ce que serait ce texte là donc le Parlement travaille de son côté le Conseil de l'autre et puis les trois institutions essayent de tomber d'accord sur une même version de ce texte donc voilà l'outil l'outil phare on va dire de l'Union européenne pour légiférer sur notre biodiversité donc là vous dites on est très très loin du sujet mais c'est pour vous présenter les outils et puis tout de suite on va dans le concret avec la slide suivante qu'est-ce que l'Union européenne a fait ces cinq dernières années donc en 2019 on a eu une nouvelle présidente de la Commission européenne qui s'appelle Van der Leyen elle a présenté six grandes priorités pour l'Union européenne dont le Pacte vert pour l'Europe qui était donc la numéro 1 slide suivante je vous montre les différentes priorités ou les différents objectifs de ce pacte vert peut-être que vous le connaissez sous le nom anglais qui est Green Deal concrètement c'est une quinzaine de textes qui sont sortis donc sur les cinq dernières années et qui vise à toucher toute une panoplie de choses donc que ça soit évidemment la biodiversité on va y revenir après mais également promouvoir les énergies propres il y a également un fonds de financement plus juste il y a un texte sur la déforestation enfin il y a énormément de choses dans ce paquet et l'idée évidemment c'est qu'en 2050 on soit climatiquement neutre et au-delà de ça d'avoir une restauration complète de la nature en 2050 donc un projet très ambitieux que ce Green Deal slide suivante je vais vous présenter un texte en particulier alors j'ai choisi celui-là pour les raisons j'ai choisi ce texte précisément mais il y en a plein d'autres que j'aurais pu prendre la loi sur la restauration de la nature c'est un texte que la commission a proposé en juillet 2022 un an après comme vous l'expliquais chaque institution adopte sa version idéale du texte et donc cet été on a le conseil qui nous présente sa version idéale le Parlement qui vote sa version idéale et donc on a ces trois textes qui différaient un peu il y a eu des négociations tout l'automne et puis en novembre dernier on atteint ce texte unique ensuite il y a un tour de validation où le texte va repartir dans toutes les institutions et il a été voté ce midi au Parlement européen donc ce midi on peut dire que ce texte a été le début de l'entrée en vigueur commence slide suivante pour vous présenter quelques grands points sur cette loi l'objectif principal c'est la restauration d'au moins 20% des zones maritimes d'ici 2030 et de tous les écosystèmes qui en ont besoin d'ici 2050 il y a une définition des écosystèmes qui en ont besoin c'était notamment évidemment vous imaginez l'objet de la négociation entre les institutions mais l'idée principale c'est de restaurer ces zones maritimes je pense que vous avez rappelé qu'il y a une grande partie de la biodiversité qui est dégradée et donc ce texte là vient répondre à ce constat dans la loi il y a également une obligation pour chaque état membre de publier un plan national de restauration donc ça c'est à deux ans tous les états membres devront publier ce plan avec des mesures précises des objectifs contraignants et un calendrier voilà on comprend rapidement l'objectif c'est de dire vous nous avez dit que vous faisiez ça en telle année la commission pérenne va pouvoir aller voir les états membres et leur dire où sont les résultats donc un texte très ambitieux et le dernier point que vous voyez sur la slide c'est de positionner l'UE en tant que chef de file en matière de protection et de restauration de la nature on en a parlé au début de la session sur la protection il y a beaucoup de choses qui se font au niveau international sur la restauration c'est quand même pour l'instant assez inédit et donc l'idée c'est de fixer ce niveau d'ambition de dire en 2050 on voudrait que tous les écosystèmes soient restaurés je vais vous présenter deux autres textes sur lesquels on a travaillé pendant les 5 dernières années la première c'est la directive pollution des navires alors vous allez me dire voilà c'est quand même assez loin de la biodiversité marine c'est un texte sur la sécurité maritime et en fait on s'est retrouvé à parler énormément de biodiversité pourquoi ? parce qu'on a rajouté notamment à la liste des rejets interdits le rejet des eaux usées des ordures des résidus des dépuréateurs donc des choses très concrètes qui vont avoir un impact très concret sur notre biodiversité marine la meilleure détection des déversements d'hydrocarbures donc ça c'est fait principalement par surveillance spatiale et puis enfin des amendes effectives et dissuasives parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui pensaient que ça pouvait être plus efficace comme manière de fonctionner pour les armateurs de bateaux donc voilà cette directive qu'on a terminée de négocier ce mois-ci et puis le règlement contrôle des pêches qui a été un peu un mastodonte de tout le mandat sur comment on vérifie la mise en pratique de la politique commune de la pêche et concrètement ce qui a été obtenu à la fin par l'Union Européenne c'est l'utilisation de vidéosurveillance sur certains navires donc c'est vraiment des caméras sur les filets qui permettent de voir ce qui est effectivement remonté sur les navires avec plein d'enjeux importants en termes d'être filmé sur son lieu de travail de données de données personnelles enfin voilà c'était un grand débat ensuite un suivi GPS pour tous alors c'est le suivi VMS pour ceux qui connaissent ces terminologies avant c'était obligatoire uniquement pour les bateaux de pêche de plus de 12 mètres et là on va sur un suivi GPS pour tous et puis une traçabilité complète des produits de la mer entre autres parce que c'est voilà c'est un texte comme je disais énorme next la conclusion c'est que quelques idées sur cette quinzaine de textes qu'il y a eu pendant les 5 dernières années évidemment maintenant il faut se demander quelle mise en oeuvre comment ça va se mettre en place c'était une grosse ambition est-ce qu'on est allé trop vite est-ce qu'on n'est pas allé assez vite il y a plein de questions qui se posent qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années suite à l'adoption de ces textes et puis quel futur pour la protection européenne de la biodiversité marine il y a un nouveau parlement qui arrive en juin cette année suite à ça il y aura une nouvelle commission parce que ça va ça va changer suite au nouveau parlement donc on ne connait pas du tout les ambitions qui pourraient émerger de cette nouvelle gouvernance qui va arriver très très vite et donc voilà on peut se poser la question de ce qui va se passer ensuite sur le il y a un certain nombre d'ONG qui poussent pour avoir un ocean deal c'est-à-dire que ça serait le pendant d'un green deal mais précisément sur l'océan parce que pour l'instant on a plein de points sur le maritime au sein du green deal mais on n'a pas un texte qui soit un petit peu un résumé ou qui soit une vision globale de ce qui est fait pour l'océan donc c'est un sujet qui revient un petit peu sur la table est-ce qu'on va vers cet ocean deal voilà pour moi merci beaucoup merci d'avoir tenu dans les délais je vais vous proposer qu'on passe à une présentation de Marie Calmet pour parler du droit comment le droit peut-il évoluer pour améliorer la protection des milieux marins et donc je vais donner la parole à Marie Calmet qui est juriste en droit de l'environnement et présidente de l'association voile légale pour cette petite minute d'intervention Bonjour à tous j'espère que vous m'entendez bien je suis avocat de formation spécialisé sur la question de la reconnaissance des droits de la nature le sujet a été évoqué en introduction et je vais essayer de reprendre un petit peu de la matière qui a été dite jusqu'ici pour introduire cette idée et ces nouveaux concepts à la fois éthiques philosophiques et juridiques que sont les droits de la nature donc comme vous l'avez vu pendant cette conférence il y a de nombreux accords passés mais aussi actuellement encore en cours de discussion et comme l'a très bien présenté la biologiste marine qui m'a précédé malheureusement on se rapproche de plus en plus d'un tipping point d'un point d'effondrement en fait parce que nos activités humaines ne sont toujours pas canalisées par notre droit donc on le voit il y a un décalage profond entre le droit existant et en fait les besoins biologiques de nos milieux naturels je vais vous demander de passer à la slide suivante pour que je puisse continuer merci beaucoup partant de ce constat-là ah non celle d'avant partant de ce constat-là l'idée du mouvement des droits de la nature est de faire finalement le constat amer malheureusement que la société dite moderne mais en fait surtout occidentale a érigé l'homme sur un pied d'estal au sommet de la pyramide des espèces et que cet anthropocentrisme cette construction du monde tourné uniquement vers finalement l'assouvissement des besoins et des intérêts humains nous conduit tout droit dans le mur et entraîne aussi le reste de la biodiversité avec nous l'idée est donc de passer à ce que nous on appelle le bioperceptivisme c'est-à-dire l'idée de replacer en fait l'humain dans le milieu de la naturel et de concevoir un modèle à la fois évidemment juridique mais aussi politique et économique qui soit compatible avec les besoins de l'ensemble des êtres qui constituent nos milieux et notamment de l'océan évidemment la prochaine slide s'il vous plaît donc cette idée elle n'est pas nouvelle en fait elle remonte aux années 70 elle a été théorisée par Christopher Stone dans ce livre les arbres doivent-ils pouvoir plaider dans lesquels Christopher Stone un juriste professeur de droit public aux Etats-Unis revient sur l'évolution de la personnalité juridique et des droits fondamentaux dans l'histoire humaine puisqu'en fait vous le savez le droit est une fiction construite et écrite par des humains pour répondre aux besoins de la société humaine or justement Christopher Stone dans cet ouvrage il rappelle que la personnalité juridique n'est pas quelque chose d'acquis dans l'histoire de l'humanité au contraire même pendant une large partie de l'histoire de l'humanité les esclaves sont considérés comme des biens à la disposition de leur maître que les femmes aussi pendant une très grande partie de l'humanité et ça reste le cas dans de nombreux pays du monde sont considérés comme des êtres inférieurs qu'elles ne bénéficient pas donc des mêmes droits à la fois politiques mais aussi économiques et sociaux que les êtres de type masculin et qu'à ce titre elles sont privées de droits essentiels comme le droit de vote le droit d'être donc élu et d'élire dans les modèles de gouvernance en fait c'est ce dézoom historique qui permet à Christopher Stone de dire tout simplement peut-être que si l'évolution de la personnalité juridique est si progressive c'est aussi qu'elle est représentative de la volonté d'évolution de nos sociétés et que donc on arrive peut-être à un moment de l'humanité où on a besoin de concevoir des nouveaux modèles juridiques dans lesquels on fait de la place à d'autres entités et évidemment Christopher Stone peut ouvrir la porte à la question de reconnaître des droits fondamentaux et une personnalité juridique à la nature Merci de tourner à la prochaine slide s'il vous plaît Donc voilà c'est le cas ce mouvement puisqu'il est en constante évolution depuis les années 70 il a vraiment pris un tournant majeur en 2008 avec l'Équateur qui est un pays fondateur du mouvement des droits de la nature qui a inscrit les droits de la nature donc dans sa constitution à l'article 71 la Pachamama la terre-mer est reconnue comme une entité juridique à la fois une communauté et aussi un ensemble d'entités naturelles qui disposent de droits fondamentaux qui leur sont propres et qui peuvent être évalués par le juge en fonction des besoins essentiels ressentis par ces entités naturelles Cette évolution juridique a donné lieu notamment à différentes législations et réglementations et notamment en matière de protection des requins puisqu'il y a une loi spéciale dans le territoire des Galapagos qui protège les requins et leurs droits fondamentaux face aux techniques de pêche les plus destructrices tout simplement parce que les scientifiques ont constaté que le requin était absolument essentiel au bien-être et au bon fonctionnement des écosystèmes marins On a des jurisprudences très intéressantes également dans le sens de la protection des droits fondamentaux des mangroves avec le Conseil constitutionnel qui est venu rappeler bien que ces mangroves ont aussi le droit d'exister de persister et de voir leur cycle de vie garanti tout simplement par les législations environnementales nationales et à ce titre le Conseil constitutionnel a tout simplement annulé des dispositions contraires avec ses droits fondamentaux des mangroves Merci de tourner la prochaine slide En Espagne et donc largement en Europe le mouvement arrive et se constitue comme un mouvement très puissant afin de repenser notre droit de l'environnement L'Espagne est un des pays pionniers puisque en 2022 et suite à une très forte mobilisation de la part des citoyens espagnols la Marménor une lagune qui est dans le sud-est de l'Espagne dans l'état de Murcie a été reconnue comme un sujet de droit titulaire de droits fondamentaux donc à la protection à la conservation à l'entretien et cette lagune est représentée désormais par un organe de tutelle qui dispose à la fois d'un conseil scientifique d'un conseil d'élus et d'un conseil d'organisation de la société civile dans lequel siègent tout un tas d'organisations qui représentent des différents intérêts à la fois évidemment économiques mais pas uniquement et les citoyens ont vraiment un rôle clé dans cette nouvelle gouvernance l'objectif étant vraiment de faire en sorte que les droits de la nation ne soient pas en vague du cède et qu'ils se transposent évidemment à la fois en arguments scientifiques mais aussi en mesures contraignantes d'un point de vue juridique merci de passer à la prochaine slide en France donc une étape fondamentale a été vraiment qui a abouti l'été dernier c'est dans les îles Loyauté dans qui les îles Loyauté vous savez c'est une province de Nouvelle-Calédonie donc un territoire français avec un droit un petit peu particulier une autonomie qui leur permet d'écrire leur propre code de l'environnement et les Canaques et les autorités coutunières ont réécrit leur code de l'environnement pour y intégrer dans les principes directeurs le principe unitaire de vie qui est un principe de la société qui est là qui est tout simplement à considérer l'être humain comme faisant partie de son milieu de manière indissociable et ce qui a motivé ce travail a été aussi la reconnaissance des droits des requins et des tortues qui disposent désormais d'un statut juridique à part entière en tant qu'entité naturelle sujet de droit qui leur confère évidemment ce statut et bien des droits fondamentaux qui leur sont propres merci de passer à la prochaine slide je vais essayer de conclure pour que vous ayez une idée un petit peu de ce qu'on propose évidemment avec Wild Eagle nous sommes donnés pour l'ambition de faire connaître ce mouvement en France de l'enseigner de le diffuser à ce titre là et bien nous souhaitons que les droits de l'océan et des entités qui le composent et bien soient reconnus comme c'est le cas dans de très nombreux pays du monde je n'ai pu vous donner qu'un très petit aperçu bien que ces droits de la nature soient reconnus dans le droit français mais aussi que des droits fondamentaux soient reconnus de manière à faire en sorte que le droit à la santé à la régénération des cycles vitaux de l'océan et de ces entités soit intégré et qu'on adopte une gouvernance comme je le dis bioperspectiviste c'est-à-dire capable également de représenter les intérêts fondamentaux les besoins de la nature et de sortir d'un prisme anthropocentré dans lequel malheureusement on le voit trop souvent la question est finalement limitée aux usages que nous faisons de la nature et non au partage que nous devons assumer avec les écosystèmes dans lesquels nous habitons à nos yeux il est donc essentiel d'inscrire dans les documents stratégiques de façade et dans les principes d'action du droit français des principes directeurs issus des droits de la nature ce principe de coexistence d'interdépendance avec nos milieux naturels et aussi d'autres principes issus du mouvement des droits de la nature que j'aurai peut-être le temps si vous le souhaitez d'exposer dans les questions qui s'appelle le principe notamment in dubio natura c'est-à-dire en cas de doute juridique en cas de flou d'interprétation de la loi les décisions doivent être prises pour avantager la protection de nos milieux naturels et assurer la bonne santé de nos milieux vies pour résumer en une phrase mon propos le mouvement des droits de la nature est un mouvement qui vise aujourd'hui à proposer une alternative juridique à un droit qui est trop souvent déconnecté de la réalité scientifique un droit qui on le voit n'a pas réussi à répondre aux enjeux de ce siècle qui est en retard même je dirais puisque vu l'état de l'effondrement du milieu marin et bien on le voit les négociations qui ont lieu en ce moment le paradigme juridique envisagé ne répond pas en fait à cette question essentielle qui est notre relation à l'océan une relation qui aujourd'hui est quasiment purement utilitariste basée sur l'exploitation de la nature comme un ensemble de biens de ressources de services écosystémiques et qui doit être reproduit qui doit être déconstruit avant de proposer une relation plus saine à la nature qui repose sur la cohabitation le partage la restauration une relation qui est équitable et qui est encadrée juridiquement parce qu'il ne s'agit pas uniquement de pensées éthiques mais de créer aussi un modèle juridique adapté pour répondre à ces enjeux et tourner la page de l'anthropocène je vous remercie merci beaucoup madame Calemé je vais proposer qu'on passe un dernier temps d'échange en me tournant vers Étienne pour faire une dernière synthèse du chat et prendre les mains levées et les éventuelles questions dans le chat merci merci beaucoup Olivia et merci aux trois intervenantes je crois que madame finalement madame Deveau a dû partir est-ce qu'on peut me confirmer et sinon dans tous les cas mettre à l'écran les deux autres intervenantes madame Sakodato et madame Calemé s'il vous plaît merci d'avance peut-être on pourrait commencer il y a un certain nombre de réactions assez nombreuses dans le chat d'ores et déjà sur vos différentes interventions madame Sakodato si on peut peut-être commencer par des questions qui vous concernent plus directement vous avez évoqué les avantages comparés de la restauration et de la protection une question un peu précise là-dessus vous avez semblé je crois privilégier quand même la protection à la restauration une question assez précise sur la question de la restauration si restauration il y a vers quel état originel est-ce qu'on peut le faire et est-ce qu'on peut restaurer face aux effets du réchauffement global de la décidification globale et des effets de la classification généralisée qui est à l'oeuvre je pense que c'est probablement une question qui est liée au fait que dans le débat public on entend quand même un certain nombre de scientifiques vous expliquer qu'il y a une restauration active et aussi une restauration passive et que les résultats sont plutôt positifs dans les deux cas mais vous avez semblé plutôt indiquer le contraire donc est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quand même possibilité de restauration même si ce n'est pas forcément l'option que vous privilégiez alors déjà il y a un autre un autre problème dans votre question et c'est l'effet de on restaure vers quel type d'écosystème parce que la majorité des écosystèmes qu'on voit ne sont pas dans son état vierge dans son état pristine ce qu'on appelle pristine dans la science et du coup on aura une restauration qui dans tout cas sera difficilement capable de revenir à l'état vierge je crois qu'on a perdu encore votre on a encore perdu la connexion semble-t-il avec madame Sokodato on va lui donner quelques instants pour réagir peut-être plusieurs intervenants qui estiment et madame Camelé peut-être que vous allez pouvoir répondre à cette question qui estiment que les protections en tout cas en cours les statuts des différentes protections marines sont aujourd'hui des protections de papier ça a été dit par un certain nombre de personnes en quoi est-ce que vos propositions sont-elles ou mettraient-elles tout à l'heure monsieur Trouillet avait indiqué en étant maître du contenu ou maître de la force dans ses principes de protection est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément du coup quel changement cette approche amènerait en termes de protection tout à fait concrète et d'effet sur les armes marines protégées oui je vous remercie alors j'ai mis dans le chat le lien vers notre facilicule que nous avons publié ce jour sur les droits fondamentaux de l'océan je vous invite vraiment à lire parce qu'en quelques minutes c'est très difficile de répondre à toutes ces questions il y a plusieurs raisons en fait qui nous poussent évidemment à soutenir la reconnaissance des droits fondamentaux de la nature d'une part parce que d'un point de vue éthique c'est absolument essentiel de faire évoluer en fait les valeurs de notre société pour renforcer notre lien d'empathie avec les milieux naturels puisque on le constate en fait cette rupture avec le monde qui nous entoure elle est notamment liée en fait à une surindustrialisation à un détachement de l'être humain de la nature qui s'est produit à travers les siècles c'est cette vision cartésième de l'homme maître et possesseur de la nature donc il y a besoin d'une nouvelle histoire de l'éthique environnementale que propose justement le mouvement des droits de la nature et plus particulièrement ses propositions sur les droits des océans de plus il y a vraiment une question juridique et ça a été soulevé à maintes reprises le droit n'est pas aujourd'hui compatible avec les meilleures connaissances scientifiques il y a vraiment et ça a été soulevé je suivais les exemples dans le chat il y a vraiment de très nombreuses situations où on le voit les activités qui sont les plus destructrices de la nature que ce soit la pêche industrielle que ce soit certaines localisations choisies pour le développement de l'éolien en mer et l'association Wild Legal a travaillé l'année dernière avec Sea Shepherd sur ce sujet il y a tout un procès simulé que vous pouvez retrouver sur notre page YouTube et bien typiquement nous sommes en train de détruire sur des périodes extrêmement longues voire pour toujours des écosystèmes marins dont nous ne pouvons absolument pas aujourd'hui restaurer les conditions de bon fonctionnement et donc le droit aujourd'hui nous le pensons doit être compatible avec les meilleures connaissances scientifiques et par exemple en Équateur les droits de la nature sont utilisés par le juge et appliqués de manière très concrète le juge fait une analyse en fait de ce qu'on appelle le seuil de tolérance écologique si une activité humaine n'est pas compatible avec ce seuil de tolérance écologique c'est-à-dire le seuil au-delà duquel s'il est dépassé et bien l'écosystème ne peut plus se régénérer ne peut plus fonctionner normalement et bien le juge annule tout simplement et retire l'autorisation de mener cette activité c'est notamment un cas que nous avons plus précisément décrit dans le fascicule dont je vous parlais sur les droits de l'océan qui concerne notamment l'océdros les forêts tropicales d'équateur où le juge a annulé les permis miniers délivrés parce qu'il a constaté l'incompatibilité avec les droits de cette forêt et des entités naturelles qu'il habite et donc je pense que le mouvement des droits de la nature amène aussi une réponse à ce besoin de clarté et de lisibilité de compatibilité entre la science et le droit et les citoyens comprennent de moins en moins bien comment est-ce que c'est possible d'avoir un droit qui s'est un type protecteur de la nature et qui n'est pas même en phase avec les connaissances scientifiques et c'est pour ça qu'on parle d'un droit de papier c'est qu'en fait le droit est nivelé par le bas par des intérêts économiques et ne répond plus aux besoins ni de protection des droits humains ni de protection des droits de la nature donc une question donc une question vous est posée à nouveau vous madame dans la poursuite de votre intervention vous êtes donc favorable à donner un statut de personne juridique à la nature une personne vous demande mais où s'arrêter c'est-à-dire est-ce qu'on peut donner une personnalité à toute entité naturelle qu'on voudra définir à quel moment est-ce qu'on s'arrête et puis peut-être une deuxième question qui a été posée par ailleurs du coup si on comprend bien vous restez dans une logique de négociation entre des intérêts divergents y compris ceux de la nature constituée par des droits accordés à cette nature pas forcément sur une logique d'interdiction absolue de toute activité mais bien de confrontation et de mesure des effets de ces activités aux droits de la nature est-ce que c'est bien ça que vous voulez dire donc peut-être où est-ce qu'on s'arrête et est-ce que c'est finalement c'est l'interdiction que vous proposez ou est-ce que c'est une autre forme de circulation négociation mesure alors dans le mouvement des droits de la nature on observe en fait deux écoles l'école équatorienne qui reconnaît la nature comme une personnalité juridique et qui reconnaît aussi des droits fondamentaux à l'ensemble des entités qui la composent c'est une manière en fait de concevoir le droit comme ça a été inscrit dans la constitution équatorienne donc avec une protection globale de la nature en tant que communauté et une protection de l'ensemble des entités qui composent la communauté et puis il y a d'autres manières de prévoir les choses alors là pour l'écout c'est plutôt l'école de Nouvelle-Zélande si on voulait résumer en Nouvelle-Zélande par exemple les droits ont été accordés à des fleuves à des parcs et à d'autres territoires notamment sur le littoral et là donc c'est finalement l'humain qui redécoupe un peu ce système juridique un peu comme on le fait à la manière de nos aires protégées des parcs des réserves naturelles en confiant par contre des droits fondamentaux aussi à la protection des droits fondamentaux des tutors qui partent au niveau et dans les intérêts de ces milieux naturels donc il y a plusieurs écoles à mon sens l'école qui vise à reconnaître les droits fondamentaux de la nature en tant que tout et des droits fondamentaux des entités qui le composent avec la liberté et la responsabilité en fait pour le juge et pour l'administration et bien d'en faire une lecture ensuite souple qui leur est propre afin de s'assurer de la compatibilité de nos activités avec les besoins du milieu naturel et encore la plus logique d'un point de vue éthique ça c'est un peu pour la limite c'est-à-dire en fait une reconnaissance globale des droits de la nature et ensuite une distinction entité par entité selon ses besoins et puis pardon pour la deuxième question je l'ai oublié entre temps la question c'est que finalement est-ce que finalement votre approche n'est pas forcément une approche d'interdiction complète des usages pour garantir la protection pardon évidemment non évidemment non puisqu'il s'agit en fait de faire en sorte que les activités soient compatibles il s'agit pas ce serait un petit peu l'idée finalement de séparer l'humain et la nature ce que nous ne voulons absolument pas au contraire c'est tout simplement faire en sorte que les activités humaines soient compatibles avec les besoins du milieu naturel qu'on se réfère aux meilleures connaissances scientifiques pour éviter ce basculement au-delà du seuil au-delà desquels évidemment les écosystèmes collapsent j'ai envie de dire je ne pense pas que cette idée soit complètement parfaite c'est ce que je pense le droit de l'environnement à chercher à faire sans y arriver peut-être aussi parce que les bases n'étaient pas bonnes c'est-à-dire que justement cette relation à la nature était fondée sur l'usage et non sur le respect et c'est vraiment ce qui distingue en fait le droit de l'environnement et les droits de la nature c'est que nous partons du postulat que la nature est composée d'être qui est sur les droits fondamentaux alors que le droit de l'environnement actuel considère la nature comme un bien comme un ensemble de ressources et ouvre donc la porte grande ouverte à une exploitation au-delà des limites des limites biologiques de nos milieux naturels Merci Peut-être simplement un petit contrepoint à vos propos de la part d'un intervenant du CRPMEM Bretagne qui n'est pas tout à fait une question mais qui juge que votre discours lui paraît globalisant sur les populations et ne les associe pas voire les culpabilise pour des pratiques auxquelles ils ne peuvent rien je reprends les mots qui sont là et donc une demande de se reconcentrer sur les sujets de préoccupation de nos citoyens avant que d'autres ne recoltent les fruits du mécontentement donc je voulais simplement équilibrer effectivement par ailleurs dans le chat on a quand même beaucoup de personnes qui suivent vos propos et qui sont plutôt favorables effectivement à ce type d'approche en tout cas qui considèrent qu'il y a véritablement aujourd'hui un déséquilibre et que les logiques de protection sont plutôt assez systématiquement au bénéfice plutôt des acteurs et notamment des acteurs économiques je voulais le dire pour qu'il y ait vraiment aussi un petit peu un reflet de l'équilibre de ces points Madame Sokodato on va conclure avec vous si vous voulez bien si votre liaison le permet un peu sur la même question que j'ai posée à Madame Calmet qui a été posée par plusieurs notamment sur le pourcentage aujourd'hui très important d'aires marines dites protégées d'AMP mais ce que vous avez mentionné déjà y compris dans le chat comme étant finalement une protection préfère certains disent que finalement à partir du moment où il y a de la pêche il n'y a pas de protection stricte c'est notamment ce qui a été dit donc à l'issue de votre intervention et au regard des éléments quelle serait votre position ou vos propositions est-ce qu'effectivement vous êtes plutôt en train de nous proposer l'idée qu'une protection forte ou une protection stricte ou finalement seule la protection intégrale correspond et peut répondre peut être à la hauteur des enjeux ou est-ce qu'au contraire il s'agit plutôt d'une négociation entre usages et je pense que c'est ici de reproduire aussi la question initiale de M. Trouillet sur l'équilibre entre protection de la nature et activité L'effet à la base je pense qu'on s'est trop éloigné dans notre mode de vie d'une manière de vie naturelle qui peut exploiter les ressources dans une manière compatible donc tous les écosystèmes sont déjà tellement impactés par des effets qui sont locaux mais aussi globales que si on ne prend pas le temps et vraiment l'espace de préserver des zones qui encore sont heureusement dans un état presque vierge on les perdra pour tout le temps donc si on veut faire ces pas-là de vraiment pouvoir avoir dans certaines zones du monde encore des écosystèmes en état vierge ce serait vraiment incroyable et je pourrais voir encore à quoi ça ressemble un récif corallien dans un état très bien merci beaucoup Mme Socolato je vais donner la parole au public quelques instants alors on va pour le moment déborder de quelques minutes sur notre sur notre réunion je vais demander à Mme Naud puisque vous n'avez pas encore parlé Mme Naud vous avez déjà parlé donc je donnerai la priorité à d'autres intervenants Mme Naud on vous écoute s'il vous plaît bonjour merci beaucoup de me donner la parole et je voudrais saluer les interventions extrêmement passionnantes qui nous ont été délivrées moi je voudrais évoquer je dirais que les populations autochtones du littoral atlantique sur tout ce qu'on appelle l'arc atlantique depuis l'Espagne la Galice en remontant sur la Bretagne l'Ecosse l'Irlande naviguent et je dirais font partie intégrante d'un environnement et communiquent par la mer le long de ces littoraux dans un paysage qu'on dit souvent de mer et diode et jusqu'à présent toujours dénuée d'installations industrielles donc je dirais dans une forme de communion infinie avec l'océan donc cela je dirais pourrait constituer de notre point de vue un droit autochtone et qui pourtant pourrait être remis en cause par l'implantation massive de l'éolien en mer tout le long du littoral donc ma question est comment ce droit qui est un droit pas d'abuser de cet environnement mais de vivre en une forme autant que possible d'harmonie avec pourrait être préservé à travers cette notion peut-être de droit autochtone merci merci madame donc je pense que madame Calmet vous êtes directement interpellée d'accord c'est écoutez c'est la force toute la force justement du mouvement des droits de la nature je crois puisque les droits de la nature émergent de manière tout à fait organique un peu partout dans le monde justement par le biais d'organisation de la société civile par le biais d'associations de pêcheurs par le biais de femmes d'organisation de paysannes de protection des semences etc tout simplement parce qu'elles constatent justement à la fois que le droit a été détourné pour des intérêts industriels qui le droit n'est plus motivé par la protection des communs mais par la protection d'intérêts économiques contermistes et le droit de la nature offre une réponse au contraire qui est locale les personnes se mettent ensemble réécrivent un droit qui leur ressemble qui est compatible avec leur histoire leur identité c'est pour ça que la remarque précédente des associations bretonnes m'ont étonné parce que en fait justement il s'agit de réécrire un droit organique qui est compatible avec l'identité locale et qui remet en question un droit qui a été globalisé un droit souvent très colonial et qui ne répond plus et bien tout simplement en fait aux horizons du souhaitable à la volonté que nous avons de trouver une manière de faire un destin commun et justement je crois que cette structure du droit elle va passer elle doit passer par ces peuples ces peuples autochtones et non autochtones qui ont ce lien indissociable avec l'océan et donc vraiment je crois qu'on est tout à fait en phase avec ce que vous dites merci merci beaucoup une dernière question sur le chat il me semble intéressant de noter pour conclure les personnes qui s'interrogent monsieur Cantel qui s'interrogent sur finalement entenaille entre les zones dites de conservation protection et les zones d'énergie éolienne que restera-t-il comme place pour la mer nourricière on en reparlera lorsqu'il fera fin au sens FIM bien sûr ceux qui vivent de et par et sur la mer se sentent menacés et peuvent s'interroger je vais maintenant donner la parole alors monsieur Sartori vous n'avez pas encore pris la parole mais vous êtes de la même organisation que madame je vais vous demander de faire très court s'il vous plaît monsieur Sartori on arrive à la fin de l'intervention de la réunion merci d'avance d'accord alors merci je voulais juste dire que j'avais assisté au procès simulé qui était un des instruments qu'utilise Wide Legal et que c'est contre donc qui était contre le document stratégique de façade NAMO le précédent et c'était absolument passionnant avec de nombreux éléments et je crois que ce serait vraiment très intéressant à la fois à titre pédagogique et également parce que c'est un sujet qui nous intéresse actuellement que vous que vous diffusiez le plaidoyer qui en était le résultat enfin le document qui en était le résultat et alors une deuxième question très courte mais on a parlé de planification on n'a pas du tout abordé un problème qui est qu'on va se trouver avec 90 parcs éoliens 60 le long de la façade bretonne qui en serrent la façade avec des propriétaires qui sont des consortiums qui pourront changer avec des interférences avec les radars ou des systèmes de signalisation on n'a pas parlé du tout des problèmes de sécurité nationale et des problèmes militaires dans ces enjeux de planification je veux savoir si c'est prévu et si ça sera fait voilà Merci beaucoup sur ce dernier point donc sur la question du lien avec le procès je crois qu'il a déjà été mis dans le chat mais on peut demander à Madame Calmet de le refaire si nécessaire et sur la question de la sécurité un certain nombre d'événements en façade sont organisés autour des questions de surveillance et de navigation puisque notamment la création d'air marine protégée suppose des moyens de surveillance et comme les moyens de l'État sont des moyens notamment militaires bien entendu les questions de sécurité sont effectivement débattues également sur la question des éoliennes ou sur les questions des câbles mais c'est plutôt effectivement des sujets qui ont été débattus en façade voilà on arrive à la fin de notre session Monsieur Devine m'a demandé à nouveau la parole je ne sais pas si c'était depuis tout à l'heure peut-être Monsieur Devine un mot vraiment très rapide Merci Oui si allez-y on vous écoute le seul problème qu'on a c'est que c'est un problème de zone de pouvoir travailler je défends je défends la profession désolé mais on a on a quand même le droit de vivre de la mer on a quand même un droit on est peut-être été les premiers à se à se servir de la mer en mer nourricière on a fait du transport pour transporter des marchandises on veut nous virer continue à nous virer mais le problème c'est pas nous le problème c'est ce qui se passe en haut c'est-à-dire que lorsque tu fais pipi sur ta montagne là-haut ça va dans ton ruisseau ton ruisseau ça va dans ton torrent ton torrent ça va dans la rivière la rivière dans le fleuve puis la fleuve elle arrive dans la mer c'est-à-dire que nous on se récupère toute la merde alors les pollutions elles ne passent même pas des poissons des poissons des poissons des poissons des poissons des poissons il y en a 30% sur tous les estulaires le seul problème c'est que vous pouvez mettre autant de zones de parcs marins de tout ce que vous voulez tant que vous n'aurez pas à réussir à vider ce qu'il y a en merde dans les fleuves et les estuaires vous pourrez toujours pisser dans un violon sans prendre le même effet Merci beaucoup monsieur De Ville mais vous bouclez la boucle si j'ose dire avec les questions qu'on posait tout à l'heure monsieur Trouillet justement sur la part relative des pollutions et des pressions terrestres ou maritimes donc merci beaucoup pour ce petit mot de conclusion je vais donner la parole à Isabelle Barth pour justement conclure à présent la réunion Merci beaucoup merci on a un petit peu débordé tous les intervenants ont été très très bavards mais c'était passionnant merci merci à toutes et tous nous vous donnons rendez-vous pour le prochain pour le prochain la prochaine rencontre des mardis de la mer en débat le mardi 12 mars ça sera sur les impacts des activités humaines dont l'éolien en mer sur la biodiversité marine donc vous voyez qu'on n'a pas épuisé le sujet ce soir et qu'on reprendra ça mais avec un gros focus sur l'éolien en mer et puis bien évidemment on vous rappelle aussi que vous pouvez continuer à participer au débat d'un certain nombre de manières vous pouvez indiquer vos préférences spatiales sur l'outil Expert Carto vous pouvez alors évidemment on parle des préférences spatiales sur les parcs en mer mais aussi sur le zonage des protections des protections fortes qui pourraient être envisagées et vous avez aussi bien évidemment la plateforme participative les l'outil Faites l'expérience et puis les rencontres qui continuent sur toutes les façades donc merci à toutes et tous on continue à se parler et s'il y a des questions que vous avez posées aujourd'hui qui n'ont pas obtenu de réponse n'hésitez pas bien sûr à les renvoyer sur la plateforme participative merci beaucoup et à très bientôt évidemment un grand merci à toutes nos intervenantes et intervenants